Bonjour, je m'appelle Karim Guénouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos, c'est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. A travers leurs témoignages et une conversation sans fil, je cherchera à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidé à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Smaïl Bergesh. Smaïl, salut. Bonjour. Ça va ? Très bien et toi ? Alhamdoulilah, très très bien. Bienvenue sur le podcast. Merci, merci de m'accueillir. Quel plaisir de t'accueillir. Bon, je te l'ai déjà dit en introduction avant qu'on démarre l'enregistrement. Je vais essayer de te présenter rapidement. Smaïl, donc tu es cofondateur de Wafr. Mais avant tout, tu es un serial startupeur. Tu as un visage connu de l'écosystème start-up et habitué des prix. Tu es cofondateur au CEO depuis dix ans dans cinq start-up, je crois, avec une forte composante innovation ou tech et souvent primée à l'échelle du continent. En décembre 2018, en fait, je t'avais découvert dans un événement avec Oussama Amma. Et bon, j'ai découvert que tu étais quelqu'un vraiment très sympathique. Merci. Et finalement, maintenant, tout le Maroc te connaît. Depuis ton passage sur l'émission qui veut investir dans mon projet, donc sur 2M, comme celui qui a réussi à tenir bon devant le jury avec une offre capée à 6% et en arabe, dans le texte. En effet, oui. Donc, je suis ravi de te recevoir pour parler de ton parcours, tes différents projets, donc les différents projets que tu as montés et du dernier en date, celui de Wafr, donc une application de paiement mobile qui va proposer des réductions sur les produits de grande consommation lors d'un achat chez l'Épicé. Où là, on va dire que tu cherches une petite place sur un marché de 190 milliards de dirhams, 190 milliards de dirhams de paiement en cash par an pour créer de la valeur entre des épiceries, des grandes marques, de produits de grande consommation et le secteur régulier des établissements de paiement. Donc, tu vas nous raconter tout ça après. Après, il est important de noter que tu as une ambition et un vrai sens du rythme dans ton parcours parce que tu as démarré une nouvelle aventure, je crois, tous les deux, trois ans. Tu as vraiment le sens du rythme. Tu as une vraie ambition parce que tu t'attaques à des marchés importants, très importants même. Et j'étais curieux de savoir quel est le feu sacré ? Tu vois, pour commencer, quel est le feu sacré qui te drive ? Est-ce qu'il y a un feu sacré ? Est-ce que tu as une mission ? Waouh, c'est une question très compliquée. Je te remercie de penser que je peux y apporter une réponse précise. Je pense que, pour essayer de répondre à ta question, je te renverrai vers un bouquin qu'on a tous lu quand on était petit. C'est L'Iliade d'Omer. En fait, dans L'Iliade d'Omer, tu as une scène assez incroyable où la mère de Achille, qui est la reine des nymphes, Achille va la voir avant la guerre de Troie. Elle lui dit « Mère, on m'a invité à aller à la guerre. Est-ce que je dois y aller ou pas ? » Et elle lui répond « Si tu n'y vas pas, tu vivras heureux. Tu auras des enfants qui t'aimeront, des petits enfants. Si tu y vas, tu perdras des gens que tu aimes, tu mourras dans d'atroces souffrances. Mais, dans plusieurs milliers d'années, Esmael, quand il sera en train de parler à Karim, te prendra encore comme exemple. Et je pense que c'est une métaphore extraordinaire entre les gens qui cherchent le bonheur et les gens qui cherchent la gloire. Et je pense que quand on répond clairement à cette question vis-à-vis de soi-même, en fait, ça répond indirectement à la question que tu poses. Ce qui anime les gens, c'est qu'il y en a certains qui se complaisent dans une zone de confort et il y en a d'autres qui ne se complaisent justement pas à l'intérieur de cette zone de confort et qui ont systématiquement besoin d'en sortir pour avoir l'impression d'exister. Et moi, personnellement, je pense faire partie de cela. Très bien. Écoute, c'est très clair. C'est vraiment un choix de vie chez toi. En tout cas, on le sent bien, on sent bien cette passion. Alors justement, la passion, est-ce que si on revient un peu dans ta jeunesse, tu vois, sachant que tu es encore jeune, mais encore plus en amont. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, tu vois, de comment, où est-ce que tu es né ? Et puis, est-ce qu'il y avait des traits de caractère chez toi de cet entrepreneur que tu as souhaité rapidement devenir ? Yes. Je suis nard à bas. Je suis un rebâti de souche. Je suis arrivé quelques années après à Casa. Et pour venir au fond de ta question, l'une des choses qui m'a toujours animé, je m'en souviens très bien, même quand j'étais tout petit, c'est l'esprit de compétition. J'ai toujours voulu faire de la moto. Mes parents se sont toujours opposés au fait que je fasse de la moto. Finalement, quelques années plus tard, on a trouvé un consensus où ça a été le quad, parce que le quad, c'est un peu plus safe que la moto. Et du coup, je me suis mis à faire des compétitions de quad sur des circuits de motocross. Et c'est un peu ce qui a animé mes années quand j'étais plus jeune. Et donc, oui, c'est en adéquation avec ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle de start-up et de faire quelque chose qui va très haut, très vite, forcément, c'est qu'on est un peu animé par un esprit de compétition qui n'a pas changé depuis. Ok. Alors, le quad, c'était quoi ? C'était des courses ? Oui, c'était des courses, absolument. D'accord. Des courses sur circuit de motocross. Donc, il y avait des manches qui se faisaient pour les motocross, des manches qui se faisaient pour les quads. Et voilà, moi, je roulais dans les catégories quads. Ok. Donc, pour juste toucher du doigt, l'esprit de compétition, c'est de vouloir arriver premier, quoi qu'il en coûte, en prenant tous les risques. Et on tire la gueule quand on arrive deuxième. C'est quoi le... Tu vois ? Comment ça se matérialise ? Ça se matérialise par le... Même si je suis deuxième, troisième, cinquième, dixième, ma volonté, c'est de travailler le plus fort possible pour demain être le premier. C'est-à-dire que clairement, au début, je n'étais pas très bon. Je n'ai pas la corpulence. Je suis plutôt grand de taille, plutôt lourd. Je fais pratiquement... Je fais pratiquement... Je fais un peu moins de 100 kilos. Donc, je ne suis pas de ceux qui sont naturellement shapés pour faire ce genre de sport mécanique où on a besoin d'être léger, etc. Et donc, je me souviens très bien que ma plus grande motivation à cette période-là, c'était juste de trouver du temps et des moyens logistiques pour pouvoir être sur le quad, m'entraîner et faire tomber le chrono et avoir des sensations pour être plus compétitifs lors de... Le jour de la compétition. Ok. Et alors, ce rythme de compétition, c'était quoi ? C'était une fois par an ? C'était... Tu vois, ça t'a accompagné pendant longtemps ? Ça m'a accompagné un certain temps. C'était plusieurs fois par an. Je roulais pratiquement tous les week-ends à l'époque. Ok. Et les compétitions, il y en avait plusieurs par saison. Donc, je me retrouvais à aller faire un peu partout dans le Maroc des compétitions. Et même mes premières années en France, quand j'ai été faire mes études de commerce, je me suis retrouvé avec un quad en France, un petit camion en France, à aller un peu partout dans le sud de la France pour faire des compétitions de quad. Ok. Et est-ce que tu as eu ces moments de récompense ? Enfin, je ne sais pas, tu vois, quand tu gagnes où il y a un podium, comment ça se passe ? Oui, en effet, quand tu gagnes un podium, les moments de récompense, je ne les ai jamais trouvés en quad. Ou alors, oui, je les ai trouvés quand j'étais au Maroc parce que le niveau était plus bas. Après, quand j'étais à l'étranger, c'était plus compliqué parce que le niveau était quand même beaucoup, beaucoup plus élevé. Et à un moment donné, si je voulais continuer à progresser, il y avait un arbitrage à faire que je n'étais pas prêt à faire. C'est-à-dire qu'il fallait consacrer beaucoup plus de temps, moyens, entraînement de conditions physiques au quad. En parallèle de ça, je faisais des études. Donc, je ne pouvais pas avoir deux vies comme ça en parallèle. Donc, à un moment donné, il a fallu trancher, arbitrer. Et comment tu as compensé ? Comment j'ai compensé ? C'est une excellente question. Je pense que la meilleure des réponses, ce n'est pas arrivé immédiatement. Ça a été un cheminement. Mais la meilleure manière de compenser, ça a été l'entrepreneuriat. La plus grande des compétitions, c'est l'entrepreneuriat. Tu es arrivé dans la même période, on va dire, de temps ? La fin du quad correspondait à peu près au début de l'entrepreneuriat. J'ai découvert l'entrepreneuriat pendant que j'étais en école de commerce. À un moment donné, comme dans toutes les écoles de commerce, il y a eu une année de césure. Moi, je décide de faire à ce moment-là un stage entrepreneur. C'est à peu près à ce moment-là que j'arrête le quad et que je commence à penser matin, midi et soir à l'entrepreneuriat. Alors, d'où te vient cette idée d'entreprendre ? Est-ce que c'est parce que c'était à la mode ? Je crois que tu as été diplômé en 2010 par là. C'est ça. Est-ce que c'était, je ne sais pas moi, le truc, tu vois, dans 2010, c'était le truc à la mode. D'où te vient cette idée-là ? Parce qu'entreprendre, finalement, c'est quoi ? Est-ce que c'est un métier ? Et finalement, quand tu as choisi de faire ce stage en entrepreneuriat, c'était quoi la compétence que tu cherchais à acquérir ? La vraie volonté derrière l'entrepreneuriat, c'est celle qu'on peut résumer en un mot, c'est un mot américain, mais je vais le dire quand même, enfin un mot en anglais, celui de l'ownership. C'est-à-dire de prendre, c'est un peu la métaphore que je faisais l'autre jour. C'est comme quand on saute en parachute. On a la responsabilité d'ouvrir le parachute pour faire qu'on puisse atterrir en toute sécurité. Et en fait, c'est ça que je ressens avec l'entrepreneuriat. L'impression que j'ai, c'est qu'en devenant entrepreneur, on prend le parti d'être en même temps dans un environnement de risque qui est très important, parce que c'est forcément risquer de passer tout son temps, tous ses efforts, tout son argent à faire de l'entrepreneuriat. Mais en parallèle de ça, on a la possession de ce qui se passe. Et c'est un peu ça que je pense que je cherche à travers l'entrepreneuriat. Tu voulais garder le contrôle un peu de ton destin et en même temps avoir des frissons du mec qui est un peu dans le vide. C'est un peu ça. C'est bien résumé. C'est un peu ça. OK. Donc du coup, je crois que parce qu'il y a une mode de l'entrepreneuriat. Absolument. Pas d'où elle date ? De quand à peu près ? Je ne saurais pas dire. C'est plus récente. En fait, je pense qu'elle date un peu du moment où on a commencé à voir toutes ces boîtes américaines qui partaient de pas grand-chose et qui, en l'espace de vraiment très peu de temps, devenaient immenses. Dans le début des années 2010, il y a bien évidemment eu Facebook qui, dans la fin des années 2000, commença à exploser, à devenir connu un peu partout dans le monde. Mais il y en a eu plusieurs après. On a vu WhatsApp, Instagram, Uber, Airbnb. En plus, vraiment, des boîtes comme Uber, Airbnb, c'est des marketplaces. Elles ont comme particularité d'être visibles sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on comprend bien que c'est juste un site web et qu'ils ont trouvé d'un côté des personnes qui veulent louer des appartements, de l'autre côté des personnes qui veulent louer cet appartement parce qu'ils sont en voyage. Et donc, en fait, on a l'impression, à temps pour avoir raison, mais on a l'impression que c'est apporter tout le monde, en fait, de faire Airbnb. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de faire un site web ou de communiquer sur les réseaux sociaux pour que les gens viennent sur votre site web. On a l'impression que la distance entre nous et le fait de pouvoir disposer des outils pour pouvoir faire ça n'est pas si grande. Et en plus, c'est vrai, elle n'est pas si grande. Donc, je pense que c'est à partir de ce moment-là que cette mode a commencé. En plus, particulièrement dans les médias francophones, il y a énormément de contenu qui est créé autour de ces sujets-là. Mais toi, quand tu t'es lancé, tu avais ces modèles-là en tête ? Non. Moi, quand je me suis lancé pour la première fois, il me semble que c'était en 2012. Donc, à ce moment-là, ce n'était pas encore la mode. Clairement pas. Ce n'était clairement pas encore cette mode. Mais déjà, à cette époque-là, j'avais... En fait, tout à l'heure, je parlais d'ownership. J'avais déjà cette volonté d'ownership. Et fatalement, il y a une chose que je cherche les entrepreneurs, c'est... Enfin, qui anime les... C'est l'ambition. Donc, quand on met ces deux choses en parallèle... Et moi, il y en y en avait même peut-être une troisième, c'est que je faisais mes études en France, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. J'avais une envie très forte de rentrer au Maroc et d'entreprendre au Maroc. Et donc, en fait, voilà. Volonté d'entreprendre, volonté de rentrer au Maroc, volonté de prendre en main son avenir et d'avoir la possession de ce qui se passe. Est-ce que tu as des rôles modèles dans ta famille qui sont entrepreneurs ? Qui pourraient expliquer cette... Tu vois, cet engouement quasi sorti d'école qui veut y aller ? Oui, j'ai un grand-père que je n'ai pas connu, mais qui a été un entrepreneur incroyable. Et c'est vrai que cette fibre entrepreneuriale, elle a été... Comment dire ? Elle est restée dans la famille au fur et à mesure des générations. Et je suis absolument certain que c'est l'une des choses qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Absolument. OK. Donc, côté familial, on va dire plutôt protecteur par rapport à cette envie-là. Absolument. C'est-à-dire que l'environnement familial n'a jamais été en tout cas bloquant. Bien au contraire. L'une des choses que je peux dire de ce point de vue, c'est que particulièrement mon père et ma mère ont toujours eu... On ont toujours mis en moi un capital confiance qui était super, super important. Le jour où ils ont senti que ce que je voulais, c'était faire de l'entrepreneuriat, ils ont été mes supporters numéro un. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, mais c'était quoi l'idée ? C'était OK, prends un an, deux ans et regarde ? Ou bien c'est une carte blanche, vas-y, on te soutiendra, même si ça prend... Tu vois ? Je pense que déjà eux, ils ont été entrepreneurs dans le passé et ils avaient en tête une conclusion que moi, je n'avais pas encore à ce moment-là. C'est que quand on entreprend, même si on arrive sur un échec, l'échec sur lequel on arrive n'est en fait pas un échec. C'est-à-dire qu'on en ressort quoi qu'il arrive. C'est une commodité de dire ce que je vais dire, que l'échec n'est pas de l'échec. Les Américains disent tous fail fast, move fast et ce qui vient après, c'est mieux. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps que c'était quelque chose qui était extrêmement pertinent. C'est vrai, c'est absolument vrai. Je pense qu'eux le savaient et je pense que ce qu'ils savaient par ailleurs, c'était que si je m'inscrivais dans ce genre de parcours, ça participerait du fait que je sois plus mûr et que je sois plus solide pour affronter le monde dans lequel on vit. Donc, je pense qu'ils l'ont abordé même avec peut-être plus de sérénité que moi. Ok. Et donc, tu as des frères et sœurs ? Oui. Ils sont dans le même mindset ou ? Absolument pas. J'ai une sœur qui est neurochirurgien. Quoique, c'est tellement difficile de devenir neurochirurgien qu'en fait, c'est à la limite de l'entrepreneuriat aussi. Quand je la voyais pendant des années faire des gardes trois à quatre fois par semaine. Hyper challenging. Donc, il y a cette envie de se dépasser, de prendre le maximum de risques et surtout s'épanouir. Parce que tout ça, il y a que c'est toi qui le voulais. C'est ton bisson, tu vois, la portée, la gloire. Je pense que le mot que tu emploies est extrêmement intéressant, s'épanouir. Moi, je pense que j'aurais été de ceux qui, si j'avais été dans une situation où j'aurais eu un super poste, un super salaire, une super visibilité sur les 15 ans à venir, j'aurais absolument pas été épanoui. Mais absolument pas. J'en suis sûr et certain. Donc oui, absolument. Très bien. Donc, on va te retrouver à la sortie d'école, après ton stage d'entrepreneur. Donc là, tu vas démarrer tes petites aventures. Moi, j'ai noté Cercle Conciergerie, Service de Conciergerie privé destiné aux entreprises immobilières. Et tu étais directeur développement de John Paul, je crois. Je devais l'être à un moment donné, mais ça s'est pas fait. D'accord. Ça s'est pas fait. C'était au tout début. C'était juste des discussions qu'on avait eues avec des personnes que je fréquentais à ce moment-là. Mais oui, alors en effet, une très belle aventure qui a duré pendant deux ans et qui s'inscrit exactement dans ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que pendant deux ans, j'ai eu l'impression de pédaler dans la semoule parce que j'essayais de faire une entreprise. Ça ne fonctionnait pas. Mais en parallèle de ça, je me réveillais tous les matins et j'essayais de faire que ça fonctionne. Et pour plein de petites raisons, des milliards de toutes petites raisons qui misent bout à bout, font qu'en fait, même si c'est un échec, en fait, c'est un énorme succès parce qu'en fait, on apprend à devenir entrepreneur. Oui. Mais là, t'es à Rabat. Tu vois, tu es rentré au Maroc. T'es à Rabat, c'est ça ? Non, à Casa déjà à ce moment-là. T'es à Casa. Pourquoi tu vas vers ce secteur-là ? Tu vois, qu'est-ce qui t'oriente vers... qu'est-ce qui t'a motivé ? Un peu par naïveté. C'est l'une des grandes leçons que j'ai eues par le biais de cette aventure de la conciergerie. À ce moment-là, j'ai juste voulu entreprendre. J'ai vu un business en France qui me plaisait bien. Et donc, je me suis dit que c'était possible de le répliquer au Maroc. Et donc, j'ai essayé de le répliquer. Et la réflexion n'allait pas plus bas en granularité. Et en fait, l'une des plus grosses conclusions avec laquelle je suis sorti de cette aventure, c'est que particulièrement pour des pays comme le Maroc, c'est-à-dire où on n'est pas beaucoup, on est 35 millions, où la très grande majorité des gens sont pauvres. Ce qui était fondamental pour pouvoir commencer un business, c'est de s'orienter vers un endroit où il y avait beaucoup de gens. Et aujourd'hui, à chaque fois que je fais un business au Maroc, c'est systématiquement ciblé vers le mass market. Ok. D'ailleurs, c'était la base de la réflexion pour l'entreprise qui est venue juste après. Ok. Donc là, tu te lances en solo sur ce projet-là. Tu investis quand même deux ans. Oui. Mais au-delà de l'apprentissage sur le marché, il y a certainement des choses que tu as apprises par ailleurs pour y passer deux ans. Tu vois ? En fait, c'est parce que ce n'est pas que ça ne marchait pas du tout. On avait un client. C'était quoi le concept déjà, en deux mots ? En deux mots, le concept, c'était de dire en fait, on va donner un service de conciergerie de luxe en marque blanche aux grandes entreprises et pour les aider à fidéliser leurs meilleurs clients. En somme, quand les meilleurs clients d'une entreprise vont appeler sur ce numéro, on répond au nom et à l'image de l'entreprise qui est notre client. On rend le service de conciergerie. Donc, on a une relation client qui est très spéciale avec les gens parce qu'ils vous appellent pour organiser un voyage ou pour avoir une assiette de sushi ou ce qu'ils veulent. Et donc, nous, l'objectif, c'était de prendre ces datas, de les qualifier et de permettre à notre client d'avoir, grâce à ces datas, des actions marketing ultra ciblées. Donc, l'idée semble être plutôt pas mal a priori, mais ce dont on s'est rendu compte très rapidement, c'est qu'en fait, le marché des très riches au Maroc, c'est quelques centaines de personnes, voire quelques milliers de personnes et pas beaucoup plus. Et ce genre de modèle économique fonctionne quand on a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes parce que le prix unitaire pour une personne est dégressif en fonction du volume de personnes qui consomment ce produit. Ok. Donc, en fait, pour dire les choses plus simplement, ça ne pouvait pas scaler. C'est ça. Et ça ne pouvait pas répondre à ton ambition ? Ça ne pouvait même pas fonctionner parce que pour pouvoir avoir du scale, il fallait arriver à une taille critique. On n'avait pas assez de monde pour avoir cette taille critique au Maroc. Ok. Bon. Donc là, comment tu sors de cette première... Donc là, c'est ta première expérience. Tu es tout jeune. Il faut rappeler aussi. Oui. Il faut rappeler. Comment tu sors de cette première bataille ? Franchement, l'impression que j'ai, c'est que j'en sors vraiment renforcé parce que justement, ce qui arrive juste après, l'impression que j'ai avec le recul, c'est de faire les choses en faisant beaucoup, beaucoup moins d'erreurs. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est même pas divisé par... C'est avec un effet de levier en termes d'erreurs en moins. Donc... Tu peux nous faire un récap des erreurs que tu as faites ? Alors... Donc tu vas parler de la taille... Tu vas parler du nombre de clients et de... Clairement, le marché que j'adresse. La majorité des entreprises qui échouent, particulièrement les startups, c'est parce qu'elles adressent un marché qui est petit ou inexistant. C'est cette erreur que j'ai fait là. Des erreurs quant à l'exécution. C'est-à-dire qu'on a systématiquement l'impression, quand on est primo-entrepreneur, que ce dont on a besoin... Et c'est aussi un peu... On est extrêmement biaisé par les 200-300 ans de révolution industrielle qu'on a connue, qui influencent ce qu'on nous apprend en école de commerce. On a l'impression que ce qu'il faut pour être un entrepreneur, c'est faire un business plan, ensuite avoir un peu d'argent qui nous permet ensuite d'avoir... de mettre un peu de capex pour avoir ce qu'il faut pour démarrer le business. Et qu'ensuite, quand on a fait ça, on se retrouve à fonctionner un petit peu, difficilement au début, et puis au fur et à mesure, ça commence à marcher. D'ailleurs, j'avais un prof en école de commerce qui m'avait beaucoup marqué. Il prenait systématiquement un exemple. C'est l'exemple qu'il prenait pour nous expliquer ce que c'était qu'un coût variable, qu'un coût fixe, etc. Il nous disait, imaginez une usine qui fait des chaises en bois. Le coût variable, c'est le bois. Les coûts fixes, c'est l'eau, l'électricité, etc. L'investissement, c'est l'usine et les machines. Et les coûts, c'est ce que je viens de vous décrire. Et j'ai toujours cet exemple en tête qui résonnait en me disant, c'est partant de ce postulat-là que j'ai construit ma première entreprise. Alors que ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on vit dans un monde où on peut designer une chaise en bois pour 0 dirham, la mettre en ligne sur un site Shopify en un quart d'heure et à 0 dirham, acheter un peu de trafic sur Facebook pour quelques centaines de dirham, avoir du trafic qui arrive sur le site et voir si quelqu'un achète la chaise en bois. Et si les gens se mettent à l'acheter, à ce moment-là, commencer à construire cette chaise en bois pour la livrer aux gens qui souhaitent l'acquérir. En fait, c'est l'une des principales choses que j'ai apprises de ma première expérience entrepreneuriale. C'est qu'on vit dans un monde où le rapport à l'entrepreneuriat est complètement différent à celui qui a été vécu par les générations précédentes. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais tester beaucoup plus d'idées à moindre coût pour voir finalement celle qui allait prendre. Tester plus d'idées d'une part, mais par ailleurs, même quand on a une idée précise, ne pas... Je me rappelle par exemple que sur la conciergerie, j'avais mis un point d'honneur à construire un logiciel de gestion de la relation client à partir d'un truc que j'avais trouvé en open source avant de commencer à prospecter un client. C'était une erreur monumentale. Ce qu'il fallait, c'était convaincre un client et ensuite gérer la data qu'on a en fonction des appels qu'on recevait. C'était vraiment une commodité. Donc, voilà. Donc, vraiment des erreurs de débutant, on va dire. Moi, je te le dis en toute bienveillance, mais c'est vraiment... Tu as fait toutes les erreurs possibles pour en tirer le maximum après pour aller rapidement vers autre chose. Encore, là, j'en oublie probablement, mais définitivement, oui. Toutes les erreurs, absolument. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va... Donc, je te disais, c'est ta première bataille. Donc, tu en sors renforcée, droit dans tes bottes. J'espère, oui. Comment tu te positionnes après ? Parce qu'après, tu vas enchaîner. Comment se passe l'enchaînement ? En fait, là, ce qui est paradoxal, c'est justement qu'à ce moment-là, c'était vers 2014. C'était le courant fin 2014. Là, le phénomène de mode dont tu parlais tout à l'heure commence vraiment à exister. On commence à voir sur les chaînes d'info françaises qu'on regarde souvent à partir du Maroc, des startups toute la journée, des levées de fonds toute la journée. Et j'ai un de mes amis d'enfance, qui s'appelle Omar Khadjili, qui est rentré de France lui aussi, qui était en école de commerce aussi, qui avait été dans un accélérateur de startup en France et qui lui aussi, comme moi, parlait de startup du matin jusqu'au soir. Et donc, lui, à l'époque, avait un travail. Moi, j'étais sur ma boîte. Lui n'était pas très content dans son travail. Moi, je voyais bien que la boîte, elle ne se développait pas. Et on se voyait tous les soirs en se disant qu'il fallait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'il fallait qu'on fasse une startup. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, Leak, la startup, la startup qui arrivait après la conciergerie est née. C'est à partir de ces rencontres que j'avais avec Omar Khadjili. Ok. Tu te souviens de ces premières conversations ? Bien sûr, bien sûr. Comment était l'ambiance ? L'ambiance, elle était... Lui, il travaillait dans la publicité. Moi, j'étais dans la conciergerie. Et l'ambiance, c'était de dire... Plus qu'une ambiance, c'était un questionnement. Le questionnement qui était omniprésent, c'était celui qui consiste à dire qu'est-ce qu'on peut faire qui, au Maroc, va faire qu'on peut avoir une croissance phénoménale comme ces boîtes en France et aux États-Unis et un peu partout dans le monde qui arrivent à lever des fonds et qui, à partir de rien, créent quelque chose de très gros très rapidement. D'accord. Donc, c'est là où tu voulais t'attaquer au mass market un peu plus sérieusement ? Absolument. En fait, c'est à ce moment-là qu'on a plusieurs questionnements et parties prises qui commencent à venir. Un, c'est que le bon segment de marché à attaquer au Maroc, c'est le mass market. Deux, pour l'attaquer, il nous faut quelque chose qui soit susceptible de nous aider à créer des rendements d'échelle exponentielle, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire du conseil, c'est-à-dire qu'un contrat égale un consultant, 100 contrats égale 100 consultants. On cherchait vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, qu'on appelle communément le scale. Ok. C'est vrai qu'il y a une dimension qu'on n'a pas encore citée, peut-être qui va venir là, c'est la dimension technologie. Oui. Parce que là, finalement, dans tous tes projets, vraiment, c'est une dimension qui va être importante. Oui. C'est comme une greffe que tu as dû faire pour compléter un peu, c'est une armure pour venir un peu attaquer mieux les projets sur lesquels tu voulais développer. Donc, comment est venu ce concept de Leak ? Le concept de Leak, en fait, quand on y réfléchissait avec Omar, ce qu'on voulait, c'était trouver un vrai problème, c'est-à-dire une douleur forte qui existait chez les Marocains au quotidien et pas les Marocains de notre catégorie socio-professionnelle, mais le vrai Marocain, Mass Market, qui est dans les quartiers populaires et qui a un nombre de problèmes incalculables parce qu'il a un pouvoir d'achat qui est faible, etc. Et rapidement, en regardant quelques chiffres, on regardait plein de marchés à ce moment-là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'au Maroc, on a plus de téléphones que d'habitants, que 95% de ces téléphones, de ces lignes mobiles, sont prépayés et que le corollaire de ça, c'est que la recharge téléphonique qui est consommée dans ces téléphones prépayés est achetée au jour le jour. C'est-à-dire que concrètement, les gens, la très grande, l'écrasante majorité des gens en Maroc vont acheter leur recharge téléphonique chez l'épicier du coin en petit montant, jour après jour, pour pouvoir utiliser Internet et le téléphone. D'accord. Donc, ça nous a paru être un problème important. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer Leak. On s'est dit pourquoi ne pas faire une application mobile toute simple qui suffit d'installer sur son téléphone. Quand elle est installée, elle vous fait gagner gratuitement des recharges téléphoniques. En contrepartie, elle vous display des publicités non-invasives. Et donc, en fait, on était en 2014, début 2015. C'était l'époque où la pénétration des smartphones était en train de devenir très, très forte et où l'attention et où l'audimat d'Internet était en train de switcher du desktop vers le mobile. Et de manière paradoxale, à ce moment-là, même les très grandes entreprises qui font de la publicité, donc Google et Facebook, avaient des solutions sur mobile qui étaient encore assez bancales à ce moment-là. Et donc, nous, l'idée qu'on a eue, donc qu'on a dit très bien, pour la partie supply, pour les gens, on leur donne de la recherche téléphonique gratuite. Mais c'est quoi la proposition de valeur pour un annonceur à qui on voudrait vendre de la publicité ? Et donc, on a atterri sur une solution qui consiste à mettre une publicité sur l'écran du téléphone au moment où l'utilisateur regarde et est concentré sur l'écran de son téléphone, le moment où il reçoit un appel. Donc, c'est une publicité qui n'a pas d'impact sur l'expérience d'utilisation puisque vous pouvez répondre, raccrocher et voir qui c'est qui vous appelle au moment où vous recevez la publicité. Mais simplement, entre le bandeau supérieur où vous voyez qui c'est qui vous appelle et le bandeau inférieur où il y a les boutons répondre et raccrocher, il y a une publicité qui est énorme et qui prend tout l'écran. Alors là, tu es allé trop vite pour moi. Pour simplifier, j'installe l'appli, je lance l'appli, j'ai besoin de recharge, c'est ça ? De la recharge data ou voix ? Voilà. Ou les deux ? Ou un mix des deux. Qu'est-ce que je fais ? Tu installes l'appli et c'est tout. Tu attends de recevoir des coups de fil. Sur certains coups de fil, pas tous, tu vas avoir une publicité qui va apparaître. Donc, les coups de fil que je reçois, c'est ça ? Ça déclenche ? Une publicité. Donc, je dois répondre à celui qui m'appelle ? Elle ne t'empêche pas de répondre. Ok. Donc, elle dure combien de temps ? Elle dure le temps de l'appel. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment... Bon, imaginons que je laisse ça 5 secondes et après, je peux répondre à mon appel. Mais même, tu n'as pas besoin d'attendre 5 secondes. Quand tu regardes l'écran de ton téléphone pour voir qui t'appelle, tu vois la publicité. À ce moment-là, tu peux répondre, raccrocher, ne rien faire. Tu peux faire ce que tu veux. Et le fait d'avoir vu cette publicité déclenchée par l'application va me créditer ? Alors, ça te donne des points sur une barre. Et quand ta barre est pleine, tu reçois une recharge téléphonique. Donc, il faut voir un certain nombre de publicités avant de gagner la recharge téléphonique. Ok, d'accord. Très bien. Et je dois absolument regarder... Je peux uniquement regarder ces publicités quand je reçois l'appel. Je ne peux pas les regarder, je ne sais pas... On avait plusieurs types de publicités. C'est-à-dire qu'il y avait ces publicités-là qui arrivaient quand tu recevais un appel. Il y en avait d'autres qu'on pouvait t'envoyer des notifications en te demandant de regarder une vidéo, par exemple, donc une vidéo publicitaire. On pouvait te demander systématiquement de la regarder jusqu'à la dernière seconde. Et éventuellement, on pouvait même te mettre une question à la fin de la vidéo. Donc, par exemple, une vidéo d'un fromage avec une vache. On pouvait te dire est-ce que la vache, elle était rouge, noire ou jaune. Comme ça, on était sûr que ton attention était concentrée sur la publicité. Et donc, nous, derrière, ça nous permettait de vendre aux annonceurs des publicités qui étaient et captivantes et qui étaient visibles et captivantes pour les utilisateurs. Ok. Alors, comment vous avez développé la techno autour de ça ? On avait sollicité pour le MVP, donc la première version de l'application qui était extrêmement minimaliste, pas très stable, etc. Une personne à qui on avait à l'époque donné une toute petite partie du capital en contrepartie du développement de l'application. Donc voilà, on avait donné, on avait fait equity contre MVP. D'accord. Et après, vous êtes parti voir des marques, des annonceurs ? Des annonceurs, en effet, oui. Ok. Des annonceurs. Et là, super traction. Là, la grande difficulté avant d'aller voir des annonceurs, c'est de commencer à voir des utilisateurs. Et là, c'était en totale opposition à ce que j'avais connu pendant les deux années précédentes où j'essayais de faire bouger les choses et c'était un encéphalogramme plat. Là, il y avait une traction qui était extrêmement forte. En quelques semaines, on fait plusieurs centaines de milliers d'installation de l'application. Ah ouais ? Ouais. Les gens en Maroc, tu leur dis, tu vas avoir de la recherche téléphonique gratuite. Mais comment vous leur avez fait parvenir ce message ? À l'époque, c'était assez évident. Les algorithmes de Facebook étaient beaucoup plus cool qu'aujourd'hui. Donc ça, d'une part. Par ailleurs, on avait un programme de ce qu'on appelle dans notre jargon de startup, un programme de référol. Concrètement, ça veut dire que quand j'invite un ami, moi et mon ami, on gagne quelque chose. Concrètement, on faisait gagner des points sur la barre aux gens. Donc on accélérait le gain des recharges en fonction de la quantité d'amis que vous invitiez. Et donc, c'est allé très 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 vite pour des coûts d'acquisition qui étaient plutôt faibles. Mais comment on achète de la recharge, en fait ? Comment ça se passe derrière ? C'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est des dirhams. Je paye un opérateur ou l'a mon opérateur. L'opérateur, tu vois ? Tu peux nous expliquer ? Bien sûr. On était connecté à une gateway. Donc c'est un système d'information qui permet d'envoyer des recharges téléphoniques. D'accord. Et donc, nous, on avait un... On avait... Donc c'est une interface qui a dû être développée. Ce n'était pas développé par nous. Ça existe sur le marché. Ok, d'accord. Donc nous, on avait juste pris une API. Donc une API, c'est un protocole informatique qui nous permet de faire parler de systèmes d'information. D'accord. Et donc, on avait... On s'était connecté sur cette gateway. Et ensuite, il nous suffisait d'aller acheter les recharges téléphoniques de chez... Donc on allait chez les distributeurs des opérateurs téléphoniques. Bonjour, je voudrais quelques millilitres dirhams de recharge téléphonique. D'accord. Et on allait recharger avec cette recharge téléphonique notre compte sur la gateway. Ok. D'accord. Et ça, ça permet donc de faire fonctionner le service. Absolument. Très bien. Et donc là, plusieurs centaines de milliers de téléchargements. Oui. Plusieurs centaines de milliers de téléchargements. Plusieurs millions de dirhams de bons de commande dès les premiers mois. Avec des annonceurs prestigieux pratiquement tous dans le FMCG. Qui nous commencent à nous acheter des campagnes pour justement faire de la publicité. Donc on se retrouve dans une configuration où on perd encore un peu d'argent. Parce qu'on pousse la croissance de la quantité des personnes qui utilisent le service. On essaie de faire que ça continue à croître de manière exponentielle. Mais quand tu dis, l'argent que vous dépensez, c'est l'argent pour acquérir des... Des utilisateurs. C'est la plus grosse costline, en effet. Ok. Dans la foulée, on arrive à rentrer dans l'un des plus gros accélérateurs. À l'époque, c'était l'un des plus gros accélérateurs en France. En tout cas, celui qui, à nos yeux, faisait complètement argument d'autorité en France qui s'appelle The Family. Et à ce moment-là, ça devient une histoire qui est vraiment palpitante. Parce qu'en plus du succès qu'on connaît sur le marché, on était confronté à des personnes qui avaient eu des parcours d'excellence dans des startups internationales. Je pense particulièrement à des gens qui avaient été chez, par exemple, Rocket Internet, qui est l'immense entreprise allemande qui développe des ventures un peu partout dans le monde. Et on a commencé... Je me souviens bien, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à avoir une démarche extrêmement empirique et quantitative du point de vue de l'ensemble de ce qui se passait dans la startup. Et en fait, ça a été à un moment donné où j'ai pu avoir une accélération sur ma learning curve, sur ma courbe d'apprentissage du fait de ces interactions avec l'accélérateur. Ok. Alors, juste explique-nous, nous, jeunes et moins jeunes novices, comment ça se passe ? Donc, The Family, c'est un endroit, c'est ça ? C'est un lieu à Paris ? Absolument. Et donc là, du coup, tu quittes le Maroc ? Non, on était au Maroc. D'accord. Mais on était dans le programme de The Family. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, The Family, vous postulez et puis si ça leur plaît, ils vous disent « Ok, vous rentrez ». D'accord. Et si ça leur plaît pas, ils vous disent non. Ok. Donc nous, ça leur avait visiblement plu. Et ensuite, ils ont une manière de fonctionner qui est extrêmement simple et pour autant extrêmement efficace. C'est à chaque fois qu'on avait besoin de parler d'un sujet précis, il fallait juste demander à quelqu'un chez eux qui était dédié pour ça, d'avoir un peu de temps avec l'un des partenaires pour parler de ce sujet précis. La personne nous orientait vers le bon partenaire et à ce moment-là, on avait 100% de la bande passante d'une cervelle qui tourne très très bien pour parler de ces sujets-là. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir des sujets comme ce que c'est qu'un coût d'acquisition, ce que c'est qu'une lifetime value, ce que c'est qu'une cohorte, quelle est l'importance de ce qu'on appelle la rétention, comment on la mesure, comment on la calcule. Voilà. Très bien, ok, c'est plus clair. En fait, ils vous donnaient accès à ces experts pour pouvoir répondre à toutes vos questions, pour muscler votre modèle et votre… et voilà. Et en contrepartie, ils investissent au bout d'un certain temps ? Ils investissent à un moment donné, ils voient assez de traction, pas eux personnellement, c'est-à-dire qu'ils ont un lever de fonds qui a un taux de réussite sur la levée de fonds qui est de 100%, et donc ils te disaient si on décide qu'on te prend pour de la levée de fonds, tu es sûr de lever des fonds, ou la probabilité de lever des fonds pour toi, elle est proche de 100%, et à ce moment-là, il n'y avait aucun papier consigné, rien du tout, ils nous disaient juste à ce moment-là, il faudra que tu nous donnes, je crois que c'était 3% de la boîte, et c'était le tarif, et c'était uniquement oral, c'est-à-dire qu'on leur avait donné de l'écoutie potentiellement dans le futur, et uniquement oralement sans avoir signé aucun papier. Ok, donc basé sur la confiance, je m'appelle ça comme ça. Ok, bah écoute, super idée, techno visiblement maîtrisée, sachant que derrière, alors après juste peut-être, j'ai une question sur la vidéo, comment, tu vois, moi je suis l'annonceur, je vous donne ma petite vidéo, bon j'imagine qu'il y avait un format de durée, et après vous la mettiez sur la plateforme ? En fait, c'est une vidéo qu'on mettait sur YouTube, et l'API de YouTube nous permettait de diffuser la vidéo. Tout est appaysé en fait. Oui, tout est appaysé. En fait, c'est génial, en fait, oui, en fait, je comprends mieux, c'est que t'as pas à développer ou à dépenser des ressources importantes pour faire ce business. Absolument. C'est génial. Ouais, c'est cool. Ok, bah super idée, avec tout l'appui de Family, et avec les cerveaux qu'il y avait autour de la table, bah je pense que voilà, il y avait toutes les raisons pour que ça, donc tu me dis super traction, donc les téléchargements, plusieurs millions de dirhams de chiffres d'affaires, c'est ça ? Oui, rapidement, oui. Rapidement, bah super, et là on est où cette marque et aventure Lick ? Elle s'est arrêtée aussi vite qu'elle a commencé, pour des raisons qui sont pas très importantes à partager, je pense, parce que bon, c'était, il y a eu, on va dire, des disputes entre les actionnaires, investisseurs, etc., donc bon, ça s'arrêtait rapidement. Ok, non, mais avant de pouvoir clôturer, il faut bien montrer que c'est une affaire qui marche. Ouais, alors qui marche, c'est relatif, on était cashflow négatif, c'est-à-dire qu'on dépensait plus d'argent que ce qu'on faisait rentrer. Donc, et notre objectif, enfin, notre conviction, c'était de dire, plus on a de supply, plus on arrivera à trouver de la demand, la supply, ce sont les personnes qu'on arrive à toucher via notre publicité, et la demand, ce sont les annonceurs, donc c'est la même chose que Facebook, Facebook c'est une marketplace où il y a d'un côté les gens et de l'autre côté des annonceurs. Et notre conviction, c'était de dire, si on arrive demain à avoir 5 millions de Marocains qu'on peut toucher chaque jour via de la publicité, on aura beaucoup de facilité à avoir des annonceurs qui paieront très cher pour passer sur notre plateforme parce que c'est une quantité d'audimat assez grande pour leur ramener des ventes, en fait. Donc la pub deviendra rentable. Donc vous vous êtes fâchés, en des termes, vous êtes fâchés, enfin, tu vois, ma curiosité m'appelle quand même à poser la question, vous avez quoi, vous n'avez pas revendu ce truc-là ? Vous avez juste baissé le rideau ? On s'est fâchés, Romaro est aujourd'hui encore un de mes meilleurs amis et je le vois très régulièrement. Bonjour Romaro. Donc bon, ça s'est bien fini par la suite, mais il y avait d'autres personnes avec qui ça s'est en effet moins bien passé. Et non, on n'a pas revendu la boîte, la boîte existe toujours. Elle ne vaut plus rien, elle est faite. Mais personne n'a voulu reprendre ce... S'il y a eu de nombreuses personnes qui ont proposé de reprendre ou de faire des modifications dans la cap table, de faire sortir certaines personnes, d'en faire rentrer d'autres. Mais étant donné les rapports qu'on avait, c'était compliqué à faire. Ok, wow. Qu'est-ce que tu tires de cette... Parce que tu vois, tout à l'heure, on faisait le bilan de ta naïveté, tu vois, à la sortie de la conciergerie, le sac de conciergerie. Là, j'imagine que ce n'est pas du tout le même Smail qui sort... Alors, toujours autant de naïveté, franchement. L'une des plus grosses erreurs que je pense qu'on fait, c'était de considérer qu'il y avait une corrélation entre la quantité de succès qu'on avait et la facilité qu'on aurait à gérer les relations entre nous. Ça a été le contraire. Le mieux ça fonctionnait, le plus on avait de difficultés. Donc, en fait, toujours énormément de naïveté. D'accord. Énormément de naïveté. Mais quelles sont les raisons de ces tensions ? Parce que, alors, il y a peut-être la répartition des rôles. Parce que c'est vrai que... Excuse-moi si je veux chercher un peu, mais moi, ce qui m'intéresse après, c'est ce qui va venir derrière et ce qui fera encore l'histoire plus belle. L'ego. L'ego. Uniquement l'ego. C'est moi qui ai raison et pas toi ? Ou ce que tu dis à partir du moment où je pense le contraire, c'est niaître, on ne peut pas aller de l'avant ? Parce que c'est quand même une petite entreprise qui commence, c'est-à-dire, ok, on peut avoir des opinions différentes, à un moment donné, donnant lui la chance à cette entreprise au moins d'exister pendant quelques mois, quelques années. On peut même aller plus loin que ça. Moi, j'en parlais encore avec des amis il n'y a pas longtemps qui me disaient, franchement, vous avez été, de l'histoire des startups marocaines, la seule qui a eu réellement cette croissance réellement exponentielle, extrêmement forte, incroyable, avec une traction phénoménale et où toutes les portes s'ouvraient d'un seul coup, etc. Donc oui, absolument. Tu as parfaitement raison. C'était même plus qu'une petite entreprise qui démarrait. C'était vraiment un espoir incroyable de voir une startup marocaine qui arrivait à sortir de l'écosystème des startups marocaines. Non, l'égo, parce qu'il y a eu des fonds qui ont été levés à un moment donné, donc il y avait des personnes qui étaient opérationnelles, les cofondateurs, des personnes qui étaient moins opérationnelles, et ça posait des problèmes au quotidien. Ok. Bon, c'est quoi ton key learning ? Si jamais je devais faire un projet de cette nature, tu vois, pour être sur des éléments comparables, avec des apports de plusieurs personnes, parce que nécessairement, il y avait une répartition des rôles. C'est quoi ton key learning pour que ça se passe mieux ? Moi, ce que je pense, l'un des key learning du point de vue du problème qu'on a eu, je pense que ce serait de dire qu'il faut s'assurer d'une chose, c'est que quand on prend de l'argent, de l'investissement en capital risque, c'est-à-dire très tôt dans la vie de l'entreprise, il faut s'assurer du fait que l'intérêt de l'investisseur et des entrepreneurs est aligné, qu'on souhaite faire la même chose. En général, quand on est un entrepreneur, ce qu'on veut, c'est que la start-up fonctionne. Et parfois, chez certains investisseurs, la volonté, ce n'est pas forcément celle-là. Mais l'investisseur, alors, corrige-moi, il prend une part minoritaire ? Oui. Et pourquoi son intérêt serait opposé à celui du... Ou alors, il lui rachète ses parts, ou je ne sais pas, non ? Là, c'est la naïveté, donc là, c'est la naïveté qui parle, c'est celui qui ne connaît pas, qui n'est pas du même monde que le tien. Est-ce que tu peux nous laisser entrer dans ton monde ? Bien sûr, bien sûr. Le sujet est parfois plus complexe que ça. Comme je disais, des fois, il y a des égos qui peuvent surpasser la volonté de créer de la richesse. Donc, là où ça paraît logique de dire, quand on met de l'argent, ce qu'on cherche, c'est à faire plus d'argent avec cet argent. Ça paraît parfaitement cohérent. Parfois, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et principalement à cause de l'égo des gens. Moi, aujourd'hui, je suis en train de lever des fonds pour ce que je fais. Je mets un point d'honneur à être sûr et certain que les gens qui sont en train de rentrer sont animés de la même flamme que moi. C'est-à-dire que demain, quand il y aura tous les problèmes du monde, ce que je veux, c'est qu'eux soient dans la démarche d'essayer de résoudre les problèmes et pas de créer d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec la vie de l'entreprise. Ok. Donc c'est vraiment, pour clôturer, c'est vraiment un sujet avec l'apport du fonds qui va amener uniquement du capital. C'est ça ? En général, quand c'est un fonds, il n'y a pas de problème parce que le fonds, en général, il a une démarche qui est purement économique. C'est-à-dire qu'il met X, il veut un TRI sur son X au bout d'un certain temps. Donc ça, en général, ça s'aligne parfaitement avec ce que veulent les porteurs de projets. Je pense que quand c'est des business angels, il y a un volet humain qui est indéniable. D'accord. Il y a une part d'ego quand on a beaucoup d'argent et qu'on veut mettre un ticket dans une startup. Ce n'est pas uniquement pour faire plus d'argent. Ce n'est pas uniquement pour faire plus d'argent. Il y a une part d'ego. Il faut veiller à ce que cette part d'ego ne l'emporte pas sur le reste, je pense. Ok. Donc en fait, il faut faire attention à l'argent. Et de où il vient. Bien sûr. Toujours, c'est évident. Bien sûr. Avec cette histoire de leak, donc cet apprentissage qui est très très fort, parce que c'est, on pourrait dire, un crash test finalement du modèle startup, est-ce que tu ne rentres pas aussi dans une logique de donnant-donnant ? C'est-à-dire, comme tu t'attaques au mass market, je pense que tu as un peu craqué le sujet. C'est-à-dire, tu vois, tu donnes de la pub contre de la recharge. Et j'ai l'impression que ça, ça va, c'est un apprentissage très fort chez toi, que tu vas réutiliser après. Absolument. J'ai raison. Tu as parfaitement raison. En fait, pour moi, ceux qui font argument d'autorité du point de vue de la question que tu es en train de poser, qui est extrêmement pertinente, c'est comment on peut faire une startup qui fonctionne. Pour moi, ceux qui répondent à cette question de la manière la plus pertinente possible, c'est le Y Combinator. Donc, c'est le gros, gros, gros accélérateur de la Silicon Valley qui a été à l'origine d'entreprises comme Airbnb, Stripe, Dropbox. C'est des personnes qui ont démarré avec un tout petit fond et qui, aujourd'hui, gèrent à peu près 100 milliards de dollars, qui ont à peu près 100 milliards de dollars en actifs sous gestion. Et qui sont, ce n'est pas un énorme fonds de private equity, ils sont une cinquantaine de partenaires en short t-shirt dans la Silicon Valley. Ils disent une phrase très forte et pourtant très simple, c'est « make something people want ». Si vous voulez qu'une startup fonctionne, il faut que vous fassiez quelque chose que les gens veulent. Et tu as raison, c'est un peu ce que tu dis. Quand on est au Maroc et qu'on est dans la configuration que je t'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde veut des recharges et qu'on dit « nous, on va vous donner de la recherche téléphonique gratuite », on s'approche un peu de ce mantra-là, du mantra de ces gens-là. Et on se rend compte qu'ils ont raison. Écoute, ok. Moi, en tout cas, ce que je note, c'est que tu as craqué le code. Parce qu'on va retrouver ce craquage de code plus tard dans l'histoire. Absolument. Alors, comment tu te... Je ne sais pas, tu te reconstruis, je ne sais pas si c'est le bon terme, après cet épisode ou tu passes facilement ? Non, franchement, ça se passe très bien parce que ce qui se passe juste après, c'est que le téléphone n'arrête pas de sonner. Tu t'es fait un nom ? C'est un peu précieux de le dire comme ça, surtout que j'étais encore tout jeune à l'époque. Mais clairement, le téléphone n'arrête pas de sonner. Et ce qu'on n'arrête pas de me dire, c'est « je te donne l'argent, viens, on refait ensemble ». Rapidement, j'arrive à me remettre dans une configuration où je me dis « je vais refaire ». Et plutôt que de refaire en solo, je fais le choix de le refaire pour une grosse entreprise qui fait du FMCG et qui distribue aussi de la recharge téléphonique. Donc, si on le faisait, ça faisait synergie entre différentes activités qu'ils avaient. Et là, je rencontre des gens extraordinaires. Une personne en particulier que je fréquente encore aujourd'hui, que j'apprécie tout particulièrement. Je fais ça pendant une année. Je me rends bien compte du fait que ce n'est plus une start-up, que je suis dans le cadre d'une entreprise où il y a un building avec 300 personnes dedans. Mais c'était quoi ? À ce moment-là, je travaillais pour eux. Tu travailles sur un projet pour eux. D'accord, pour ce projet. Et ce n'est pas blinde par hasard ? C'est ça. C'est ça, exactement. D'accord, c'est blinde. Exactement. Je fais ça pendant à peu près une année. C'est une expérience extraordinaire dont je garde un souvenir intarissable où je rencontre... Là, le learning... S'il y avait une chose que je retiendrais, c'est les personnes que je rencontre et qui deviennent des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Ok. Une personne en particulier, le directeur général de cette grande entreprise qui, j'espère, m'autorisera à le qualifier de mentor. On peut savoir qui c'est ? Oui, il s'appelle Fahd Benani et avec qui il y a une relation extraordinaire qui se construit. Assez rapidement aussi, je me rends compte que ce que je veux faire, c'est de l'entrepreneuriat. D'accord, ok. Donc, tu reviens à tes premiers amours. Tu veux revenir à tes premiers amours ? Voilà, je suis dans une configuration où on propose un poste dans un startup studio. Donc, quand j'étais encore chez eux. Et donc, rapidement, c'est une boîte qui est dans plusieurs pays dans le monde, qui s'installe au Maroc, qui a cherché un country manager. Donc, c'est un startup studio et un fonds d'investissement qui s'appelle Seedstars. Et leur modèle économique, c'est d'investir dans des boîtes et de les aider à se développer dans l'ensemble des pays dans lesquels ils sont. Et en gros, j'ai discuté avec une personne qui est extrêmement convaincante. C'était un ancien partenaire McKinsey. Ils ont la particularité d'être extrêmement convaincant. Et il me dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il me dit, écoute, c'est simple, on cherche la personne qui va nous aider à lancer, je ne sais plus le nombre exact, mais c'est quelque chose comme 13 boîtes dans les cinq prochaines années au Maroc. Et en fait, c'est des boîtes dans lesquelles nous, on a investi. Et ce qu'on voudrait, c'est les déployer au Maroc. Et donc, on cherche la personne pour les déployer. Là, c'était censé être une négo sur un salaire, sur des stock options, etc. Je dis, donnez-moi vos conditions. Moi, c'est OK. Je suis votre homme si vous me voulez chier avec vous. Leur manière de fonctionner, c'est qu'ils ont des bases locales dans un certain nombre de pays et dans des pays émergents, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et dans chaque pays, ils vont avoir tout un process qu'ils appellent de screening de deal flow. C'est-à-dire qu'ils vont regarder les startups qui sont présentes dans ces environnements. Éventuellement, investir dans les meilleurs. Donc, un peu partout dans le monde, ils trouvent les meilleurs, ils investissent dedans. Étant donné qu'ils ont des bases locales dans tous ces pays et du management local, en plus de trouver les meilleurs dans certains pays, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident les boîtes dans lesquelles ils ont investi à se déployer dans tous les pays dans lesquels ils sont déjà. Concrètement, une boîte dans laquelle ils ont investi au Nigeria, étant donné qu'ils avaient une base à Casablanca avec moi, mon métier, ça aurait été de déployer cette boîte à Casablanca. Et donc, ça a entré exactement dans le cadre de ce que je voulais faire. On était systématiquement dans le cadre d'une toute petite boîte qu'on lançait dans un marché, etc. Mais toi, qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans ? Parce que, ok, tu vas avoir accès à plusieurs marchés, mais le côté entrepreneur, comment il va fonctionner dans ce modèle ? Pour toi, hein ? Bien sûr. Là, l'objectif, c'était de dire qu'on a un modèle qui existe avec souvent un produit qui existe aussi. Et l'objectif, ça va être de déployer l'exécution pour faire que ça parte de zéro jusqu'à ce qu'on appelle dans notre jargon le product market fit. C'est-à-dire que la croissance devient... C'est là où toi, tu es entré en jeu. C'est dans cette phase-là. Voilà. Et il fallait le faire à répétition sur plusieurs boîtes. Ok. Donc là, tu as de quoi t'éclater pendant un petit bout de temps. Exactement. Ok. Bon, après, la promesse n'a pas été tenue. Alors comment ça n'a pas été tenue ? Il y a eu moins... Enfin, on a prospecté... Leur objectif numéro un, c'était de déployer la base locale avant de commencer à lancer des boîtes au Maroc. Il fallait que cette base locale, ce qu'ils appelaient le Seed Space, soit en elle-même cash flow positif. c'est-à-dire qu'il fallait réussir à vendre un certain nombre de services que la base locale proposait avant de pouvoir commencer à déployer de la startup, même si on a commencé à travailler sur certains sujets. Donc, en fait, rapidement, je me suis retrouvé à essayer de faire qu'il y ait une base locale, qu'elle existe, qu'elle fonctionne. Et donc, on n'est absolument pas dans le cadre d'une startup parce que là, c'était quelque chose, c'était une petite entreprise très limitée qui se calme pas du tout. C'est-à-dire base locale, si je t'ai bien compris, c'est au travers du market screening, vous avez trouvé un acteur local, c'est ça ? Et non ? Une base locale, c'est-à-dire avoir, eux, ce qu'ils appellent une base locale, c'est un Seed Space. Un Seed Space, c'est un endroit qui est un co-working, co-living space. Donc, ce qu'ils souhaitaient, c'est vendre de la nuitée à des personnes qui sont des digital nomades, qui passent par certains endroits dans le monde. C'est un créneau qui fonctionne très bien dans certains pays. Du co-working, c'est-à-dire avoir un endroit où les gens peuvent venir louer des petits bureaux dans un environnement sympa et de la restauration. Donc, on était plus proche d'un petit hôtel que de quelque chose qui était de l'ordre de la création des rendements croissants. Très bien. Ok. Donc, tu n'étais pas à l'aise avec ce modèle-là, en tout cas ? J'étais super à l'aise, en fait. J'étais super à l'aise parce que les gens, encore une fois, étaient géniaux. C'est des Suisses qui sont super sharp, ponctuels, honnêtes, gentils, bienveillants. Donc, non, j'étais super à l'aise. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, on m'a fait une offre là où, pour le coup, l'objectif, c'était de rentrer dans un environnement d'exécution ultra radical. Et comme c'est ce que je voulais, j'ai pris cet ordre. J'aimerais revenir sur le rôle, parce que j'aimerais bien voir aussi comment l'entrepreneur ou le serial start-upper construit ses compétences. Parce que l'expérience family, ça a été un truc génial parce que là, ça t'a donné vraiment toutes les armes. mais dans le rôle opérationnel, tu vois, que tu as joué, par exemple, chez Lick et après, sur Blind, c'était quoi ? C'était du market ou de la tech ou un peu de tout ? Est-ce que tu t'es découvert quelque chose qui te plaisait un peu plus dans le tout ? C'est une question extrêmement pertinente parce qu'en fait, quand on est à l'extérieur, je me rends compte que quand on est à l'extérieur d'une start-up, on a l'impression que faire une start-up, c'est faire de la tech ou du produit. Là, c'est la grande mode. En ce moment, toutes les banques font des agents, comment ils appellent ça ? Des digital factories pour devenir plus agiles, etc. Donc, ils mettent des product owners, des product managers, des scrum masters, des DevOps, etc. Et des growth hackers, des CMO, tout ça. On a l'impression que ce champ lexical, c'est ce qui fait la start-up. Ce n'est pas du tout ce que moi, personnellement, j'ai expérimenté. Moi, ce que je peux en dire, c'est que la start-up, quand on est à l'intérieur et qu'on essaie de faire fonctionner la chose, ça peut se diviser en deux points fondamentaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle communément les OPS, c'est-à-dire s'arranger pour déployer des opérations de manière extrêmement radicale, avec extrêmement peu de process, où tout est fait à la main, quitte à devoir tout gérer sur Excel sans base de données, mais que ça se fasse vite. C'est-à-dire que, clairement, il y a une question, enfin, il y a une appétence à la vitesse qui est extrêmement importante. Et le corollaire de la vitesse, c'est à quel point on est capable de déployer de l'exécution rapidement. Et en parallèle de ça, toute la partie strata, c'est-à-dire d'être à l'aise et d'avoir du recul sur l'ensemble des éléments chiffrés qui permettent de prendre les bonnes décisions et d'axer les OPS sur les décisions qui sont prises en fonction de ce qui est empirique. Donc, c'est deux têtes, un peu IAC. Oui, clairement. Deux têtes, deux piliers. Clairement. Toi, tu étais plutôt... Quel côté ? Moi, c'est les deux piliers que j'ai toujours adoré. L'exécution et la strata. Les OPS et la strata. D'accord. Clairement, clairement. Je me suis très rapidement rendu compte que c'était le nerf de la guerre en start-up. Qu'il fallait réussir à faire beaucoup de choses avec très peu de moyens et que par conséquent, l'une des méthodes pour y arriver très vite, c'est de l'huile de coude et surtout pas s'inscrire dans un environnement de process, de bureaucratie, etc. C'est justement la dialectique que je te tenais tout à l'heure à propos de... C'est pas grave si on n'a pas de produit, on fait les choses, même manuellement. S'il faut juste démarrer avec une page Facebook, on y va, on démarre. Que beaucoup de gens appellent MVP. MVP, à mon avis, c'est plus un terme qui fonctionne pour d'autres environnements. Je crois que ce que tu veux dire, c'est que les fondamentaux, c'est donc l'AstraT et les OBS et le reste, tu t'appuies sur des... Quand je dis le reste, c'est le digital marketing. Une techno un peu plus pointue, tu l'aurais, tu peux t'appuyer sur un cofondateur ou des tiers. Tu as raison et j'irais même un peu plus loin. Non seulement, tu peux t'appuyer sur un cofondateur des tiers, mais ce sont des choses qui deviennent, dont on se rend compte très rapidement que c'est une commodité. Parce qu'en fait, le problème dans une startup, c'est pas de réussir à faire un meilleur produit, c'est de faire que ce qu'on propose crée un product market feed. 99% des startups qui lancent un produit, le produit ne fonctionne pas. Quand le produit ne fonctionne pas, le fait d'avoir un cofondateur technique qui est capable de vous faire une super plateforme dans le dernier langage à la mode et de le faire en overnight en une seule soirée parce qu'il ne dort pas et qu'il a tout codé et qu'il est talentueux, ça ne participe pas du succès de la boîte. Ça devient quelque chose d'important, de fondamental quand la boîte commence à fonctionner. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est savoir phaser les choses correctement, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce qu'il faut, c'est d'abord avoir quelque chose qui fonctionne, qui crée ce product market feed. Le product market feed, c'est quand la croissance devient organique et exponentielle et ensuite, faire tout ce qu'on veut derrière. Très bien. Donc, tu es un expert du product market feed. On va y arriver après sur Wafra parce que là, pour le coup, on aura un cas d'étude bien défini. Mais alors, tu réponds à l'appel de, je crois, de Hitch. Oui. Pour revenir dans ton histoire. Voilà, ils t'ont vendu pour le coup parce que tu avais déjà un gars qui t'avait vendu une belle aventure. Là, tu as vendu encore une aventure qui t'a... Ah là, ils n'ont pas menti. qui t'a le plus emballé. Là, ils n'ont pas menti. Là, j'ai été servi. OK. J'ai été servi. La première des choses, c'est que je découvre deux personnes exceptionnelles. La première, c'est Édipé Lerain, le fondateur de Hitch, qui est une cervelle qui remplit la pièce. On s'en rend compte à la seconde, on commence à lui parler. La deuxième personne, c'est Hichem Ahmeddi, qui était son associé ici au Maroc, qui était donc le président de Hitch au Maroc et avec qui j'avais une relation extraordinaire et qui est une personne extraordinaire. Mais comment est venue cette opportunité, en fait ? Du réseau ? C'est clair, c'est que du réseau. Un copain qui m'appelle, qui est dans l'écosystème, Eloïsma, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Je suis chez Seed Stars. Il y a Hitch qui cherche un country manager, est-ce que ça peut t'intéresser ? Ouais, ouais, shoot-moi une connexion. Et 48 heures plus tard, j'étais embauché. OK, d'accord. Ouais. Littéralement, ça s'est vraiment passé comme ça. Je me rappelle encore, j'étais en train de prendre un petit déj avec un collègue de Seed Stars au Starbucks à Casa. OK. Et alors, cette... Donc, ce contact qui passe bien, vous faites confiance mutuellement. Et c'était quoi l'ambition du projet ? L'ambition du projet, en fait, quand je suis arrivé chez Hitch, ils étaient dans une configuration... Hitch, c'est une marketplace. Marketplace, il y a deux grands types de startups, les SaaS, les logiciels qu'on vend, par exemple Salesforce, etc., et les marketplaces. Le marketplace, c'est quand il y a un logiciel et d'un côté, il y a des fournisseurs du service et de l'autre côté, il y a des demandeurs. Hitch, c'est une marketplace et le plus gros problème en marketplace au début, c'est de trouver les personnes qui fournissent le service pour ensuite avoir des personnes qui viennent consommer le service chez ces personnes-là à travers le logiciel. Là, pour le coup, ils avaient énormément de mal à trouver le premier maillon de la chaîne qui est donc la supply, les personnes qui fournissent le service qui sont là pour le coup, des taxis. Il y avait très peu de taxis, donc très peu de clients. Les clients qui essayaient de venir faire des requêtes sur Hitch ne trouvaient en général pas de taxis. Le corollaire de ça, c'est qu'il y avait très peu de trajets qui se faisaient sur Hitch et ce qu'ils voulaient, c'était faire que le nombre de trajets augmente de manière exponentielle. Dès le départ, c'était des taxis, c'est ça ? Absolument. D'accord. C'est un positionnement dès le départ. C'était quoi le problème que tu devais résoudre en tant que... Donc, c'était country head, c'est ça ? Country manager. Le problème que je devais résoudre, c'est de faire que l'entreprise fonctionne avec tout ce que ça peut impliquer, toutes les complexités qu'il peut y avoir et donc la stratégie, on se mettait d'accord avec Paris et donc l'objectif ensuite, c'était de déployer l'exécution en fonction de ce qu'on avait défini. On a eu des résultats qui étaient plutôt satisfaisants. Au bout de quelques mois de travail, on avait la moitié des taxis de casa qui étaient dans la plateforme. On en avait plusieurs milliers par semaine qui étaient actifs sur la plateforme. On avait, on le sait, des dizaines de milliers de trajets. On est passé de quelques dizaines à plusieurs dizaines de milliers de trajets, plusieurs centaines de milliers de clients. Et quel levier tu as dû utiliser là pour le coup ? De dépenser correctement l'argent. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais des OPS et de la Strat. La rencontre des deux en général, c'est de faire des choix pertinents ce qui concerne la manière dont on dépense l'argent. Je ne mets pas ça à mon actif uniquement mais à l'actif des personnes qui sont à Paris également parce que les décisions étaient prises en adéquation entre tout le monde. Mais clairement, si tu veux, on peut rentrer dans des aspects plus quantitatifs mais clairement, l'objectif de toute marketplace, c'est d'arriver à une taille critique qui fait qu'on n'a plus besoin de dépenser de l'argent pour que les gens veuillent acheter le service. Prenons un exemple. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. J'en ai parlé l'autre jour. Si tu prends toute l'industrie de la montre en Suisse qui est originellement le plus grand exportateur mondial de montres, aujourd'hui, Apple, à lui tout seul, vend plus d'Apple Watch que toute l'industrie suisse. En valeur ? En volume. En volume et en valeur, les deux. En volume et en valeur. Et en fait, quand on analyse ce phénomène, je pense qu'on répond de manière assez cohérente à ta question parce qu'en fait, on se rend compte que, encore une fois, c'est un déshéritage de la révolution industrielle quand on industrialise, la qualité perçue diminue. Une petite montre, un petit artisan de la Vallée de Joux en Suisse qui vous fait une montre handmade, super belle, etc. C'est un objet incroyable quand on a une montre qui est fabriquée à la chaîne. Elle est moins bien perçue même si technologiquement elle est plus solide, plus robuste, etc. En startup, c'est le contraire. Vous avez une montre qui n'est pas jolie qui s'appelle l'Apple Watch mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec d'un point de vue applicatif que les gens qui développent des applications font que la montre commence à monitorer les séances de sport, à envoyer des notifications intelligentes, à aider leur... Donc en fait, on n'a plus une montre, on a quelque chose, on a un écosystème autour de la montre. et en fait, plus il y a de personnes, plus il y a d'applications sur l'application, plus elle devient bancable, plus des gens l'ont et plus il y a des gens qui l'ont, plus ça devient rentable de développer des applications. Donc en fait, on arrive dans une spirale où la taille critique emmène à plus de taille critique. C'est la même chose pour toutes les marketplaces. C'est pour ça qu'ils vendent plus de montres que toutes... On se rendait très vite compte, je me suis très vite rendu compte à travers Itch qu'il y avait une corrélation extrêmement forte entre la quantité de taxis qu'on mettait à disposition des gens et la quantité de gens qui venaient consommer du taxi via l'application. Plus on avait de taxis, plus c'était facile de trouver des clients. Plus c'était facile de trouver des clients, plus les taxis étaient contents parce qu'on leur amenait des clients. Donc vous avez d'abord mis le paquet sur le recrutement de taxis, c'est ça ? En fait, le message que je cherchais à te faire passer parce que c'était ta question initialement, c'était de dire pourquoi tu as réussi. Je pense que sincèrement on a réussi parce que quand tu arrives à atteindre une taille critique, le service devient évident pour les utilisateurs. Ça devient complètement évident. Maintenant, atteindre une taille critique, ça a un prix et la manière de dépenser l'argent pour atteindre cette taille critique, c'est la question la plus pertinente à mon avis. Je pense que c'est ça qu'on a bien fait avec Itch. Ok. Donc tu peux nous résumer c'est quoi les postes de dépense les plus importants dans ce cas-là ? Tu vois, un peu en enseignement. C'est un peu technique mais en gros, c'est de la marketplace équilibrium. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, on investissait de l'argent pour trouver plus de taxis et très rapidement, on les passait parfois de quelques heures, on allait investir beaucoup d'argent pour trouver beaucoup de clients pour alimenter en business ces taxis. Et dès qu'on avait trop de clients, on réinvestissait côté et plus on arrivait à monter, plus la quantité d'argent qu'on investissait pour un trajet diminuait. D'accord. Donc en fait, tu as une espèce de tableau de bord avec voilà ce que j'investis sur le côté taxi, voilà combien de clients j'ai et tu, voilà. Ouais, alors en fait, le raisonnement, il vient de l'aval, il ne vient pas de l'amont. On savait qu'il fallait que le nombre de trajets soit exponentiel, donc on calculait les taux de croissance composés de semaine en semaine. Concrètement, si tu fais, il fallait tenir au minimum 10% sur deux ans pendant toutes les semaines. Donc si tu arrives à les tenir 10% par semaine pendant deux ans, ça te fait une courbe exponentielle. Et dès qu'on avait le taux de croissance qui baissait un tout petit peu, on plongeait dans la data pour voir si la baisse venait des taxis ou venait des clients. Et à ce moment-là, on mettait en place des actions pour que la quantité de taxis progresse ou que la quantité de clients progresse. Intéressant. Donc tu as été accompagné par l'équipe de Paris aussi pour monter un peu tout ça, etc. Mais voilà, donc des résultats très intéressants pour Rich. Et je crois qu'il y avait quand même une assez grosse équipe. Tu étais devenu manager quand même d'une équipe d'une belle paille. Lui, on était deux. OK. Et à la fin, on était 27. À la fin de l'équipe. Voilà, donc c'est ce que j'appelle une belle équipe. Oui. Comment tu te retrouves parce que tu es à l'aise dans ce rôle de patron d'une petite 27 ? C'est quand même... Ça commence à faire du monde. Ça commence à faire du monde. Ça commence à faire du monde. En vrai, quand on a la croissance qu'on avait à l'époque, on n'a même pas le temps de se presser. OK. Et en plus, c'est même pas... On est passé de 2 à 5... On est passé très rapidement de 2 à 7 et de 7 à 27. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était 7 qui travaillaient et on a décidé de recruter des taxis pour qu'ils deviennent commerciaux pour trouver d'autres taxis. Et on a dit, il faut en prendre 20. OK. Et avec un turnover très fort parce que c'était une équipe commerciale donc il fallait faire tourner. Donc ça s'est fait à une vitesse. On n'avait même pas le temps de se poser la question. C'était vraiment... On prenait une décision maintenant. Il fallait commencer à l'exécuter à plus de 5 minutes pour commencer à avoir des résultats le plus tôt possible. OK. Très bien. Alors comment se termine cette aventure Fast and Furious ? Fast and Furious. Elle se termine super bien. Je garde encore aujourd'hui un contact extraordinaire avec Hicham et Teddy. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et ça s'est super bien passé. Super bien passé. Bon, donc dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? De retourner à l'entrepreneuriat. OK. Ouais. De retourner à l'entrepreneuriat définitivement. Alors, bon, donc c'est une obsession chez toi. Que l'idée de Woffer ? Parce que l'idée de Woffer, comment vient cette idée-là ? L'idée, elle est née en 2015 quand je faisais Leak. En fait, on était avec l'un des clients, un de nos clients qui était donc un acteur de la grande distribution, un FMCG. et il nous a dit aujourd'hui, j'ai un gros problème. Vous me donnez une solution pour faire de la publicité. Ça, c'est très bien. Ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Mais en parallèle de ça, j'ai un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, moi, 85% du volume de vente, ce sont des épiceries. Et pour que l'épicerie pousse mon produit plutôt que celui de mon concurrent, j'ai un énorme problème. C'est très compliqué à faire. J'essaie de lui donner des back margin, des marges arrières, mais je n'y arrive pas vraiment parce que les back margin, ce sont des produits gratuits en fonction du volume d'achat qu'il me fait. Et donc, faites-moi une application qui donne de la recherche téléphonique en fonction du volume d'achat de mes épiceries. Donc, il y a eu cet épisode. Je savais qu'il y avait un problème sur la chaîne de distribution des épiceries. Et en parallèle de ça, quand j'étais chez Itch, il y a eu une des semaines où justement, on a testé un système de fidélité. On l'a testé évidemment avec des recherches téléphoniques en disant aux gens si vous prenez plus que X trajet, on vous donne une recherche téléphonique. Ça a super bien marché. Sans rentrer dans les détails, on a eu un résultat spectaculaire. Mais par contre, pour envoyer les recherches téléphoniques, à l'époque, j'avais été voir Camerqed, le fondateur de Mizzet, qui à l'époque était en train de développer Mizzet Pay. Et on avait besoin que les gens puissent prendre leurs recherches téléphoniques sans qu'on leur envoie manuellement parce que c'était trop long. Donc, je lui avais dit est-ce que tu peux m'ouvrir ? Je te donne des numéros de téléphone, tu m'ouvres des comptes sur Mizzet et moi, je vais dire aux clients de télécharger Mizzet Pay et qu'ils trouvent le crédit dessus dont ils ont besoin. C'était quoi à l'époque, Mizzet Pay ? C'était un wallet déjà ? C'était censé devenir un wallet. C'est à peu près l'équivalent de Jumia Pay qui existe aujourd'hui encore. D'accord. Et donc, Kamel me dit à l'époque, on le fait avec plaisir, mais fais-moi rentrer les taxis sur mon wallet parce que moi, dans quelques temps, le wallet, tu pourras juste sur installation de l'application avoir un compte qui est capé à 200 dirhams et donc, ça va être super pour tes taxis. Je lui dis, c'est pas possible d'avoir des comptes capés à 200 dirhams. Il faut faire un KYC, c'est compliqué, il faut aller dans une agence bancaire. On m'a dit non, non, non. Il y a un nouvel agrément qui est sorti qui est l'agrément, le nouvel agrément de la Banque du Maroc qui s'appelle les établissements de paiement et je pourrais ouvrir un compte sur simple installation de l'application. D'accord. Et là, en un millième de seconde, ça clique avec ce que j'ai vécu en 2015. Je me dis, mais il y a de l'argent à aller chercher pour le donner aux utilisateurs sur des achats en épicerie et on peut les donner en cashback, c'est-à-dire qu'on peut dire aux gens si tu achètes avec mon wallet, tu payes moins cher que ce que tu payes d'habitude. Et l'idée de wafer, c'est exactement ça. C'est une application qui permet à n'importe qui d'acheter chez l'épicier d'avoir une promotion immédiate au moment de l'achat et qui permet à l'épicier d'augmenter légèrement sa marge à chaque fois qu'il vend via l'application. Donc, le client paye moins cher et l'épicier gagne plus. En fait, tu as capitalisé sur toutes les... à la fois les problèmes que tu as connus et les solutions qui se sont créées, c'est le bon moment aussi. Tu vois ? Parce que réglementairement parlant, ça a libéré la possibilité de le faire via des wallets de manière simple. Voilà, donc tu as cette idée-là. C'est quoi les premières actions que tu vas faire pour aller vers le MVP ? Tu vois ? Là, on est déjà dans la configuration pour wafer où on est dans une discipline réglementaire. Donc, le MVP doit être connecté à une API bancaire parce que nous, on n'est pas agrémenté par la Banque du Maroc. On n'a pas d'agrément. Donc, le premier questionnement que j'ai, c'est comment je peux faire pour avoir une API d'un établissement de paiement pour pouvoir fonctionner. Ça existe partout dans le monde. Si tu vas en France, toutes les fintechs se font avec deux API, l'une qui s'appelle Trezor et l'autre qui s'appelle Mongopé. Au Maroc, ça n'existe pas. Et donc, l'étape numéro un, c'est d'aller toquer à la porte de toutes les banques qui disent bonjour, j'ai un projet sympa, vous, vous avez le paiement mobile, ça ne décolle pas trop au Maroc. J'ai peut-être un truc pour le faire démarrer. Ça, c'était quand ça ? À ce moment où tu vas voir les banques ? C'était début 2019. Ok. Début 2019. D'accord. C'est marrant parce que quelque part, pour moi, tu es venu avec, enfin, c'est un peu de ma modeste fenêtre, c'est que tu es venu vraiment avec une solution quasi clé en main pour proposer un peu à cet écosystème. Donc, il y a des acteurs, tu vois, il y a des acteurs, il y a les FMCG, il y a les banques. Donc, tu es arrivé avec une solution qui permettait en fait de faire grossir ce marché-là. Oui. C'est-à-dire que si tu n'avais pas été là, je pense que, tu vois, ce marché-là aurait attendu que quelqu'un prenne ce, veut bien jouer ce rôle. Ben, merci de considérer qu'on va y arriver. Ouais, en espérant que vous y arrivez. C'est tout ce que j'espère. Mais oui, clairement, aujourd'hui, le marché des paiements mobiles est marginal au Maroc. Ça fonctionne très mal. Moi, je pense qu'il y a une raison fondamentale à ça, c'est celle qui est résumée par le mantra du Y Combinator dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paiement mobile, ce n'est pas quelque chose que les gens veulent. On l'a pensé techniquement extrêmement bien. C'est-à-dire que, je pense, et c'est paradoxal en plus, que la Banque du Maroc a extrêmement bien fait le job. C'est-à-dire qu'ils ont tracé ce que devaient être les limites du paiement mobile avec tout ce que ça comportait de contraintes, etc. Ensuite, ce qui a moins bien été fait à mon avis, c'est qu'on n'en a pas fait des solutions pour le client final. On a simplement pris ce qui a été produit en termes de circulaire pour faire une application qui réunit un certain nombre de fonctionnalités, un transfert, un paiement, un cash-in, un cash-out. Or, ce n'est pas ce que les gens veulent. Aujourd'hui, s'il y a une énorme industrie au Maroc du transfert d'argent, c'est parce qu'il y a un problème pour transférer de l'argent. Et si on prétend le régler avec une application de paiement mobile, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible parce que les gens, leur argent, ils l'ont en cash, ils ne l'ont pas dans l'application mobile. S'ils doivent se déplacer dans le point cash pour faire un cash-in sur leur application mobile et ensuite envoyer l'argent, pourquoi le mettre sur le wallet alors qu'on peut l'envoyer directement sur le réseau cash ? Donc, voilà. Ce sont des contradictions qui m'ont paru être un terreau fertile pour développer la boîte que j'essaie de développer aujourd'hui. Ok. Donc, si on va revenir sur juste d'écrire la solution, c'est... J'arrive dans mon épicerie qui est à deux pattes chez moi. Oui. Mon épicier... Enfin, là, je reprends la démo que tu as faite que tu as faite sur 2M. Tu... L'épicier va me dire bah tiens, tu peux avoir des réductions, installe l'application. Oui. Je... Bah tiens, bah je... Voilà, j'installe l'application, il faut l'alimenter. Oui. Donc, je fais le versement auprès du... De l'épicier. De l'épicier, donc auprès du marier. Donc, lui, il a les moyens de faire... De me créditer, de me créditer ce wallet. Absolument. OK. Donc, le wallet qui est adossé à mon numéro de téléphone. Oui. Voilà. Donc, fort de ce... De ce premier crédit, je peux... Je scan le code barre... C'est ça. ...du produit. C'est ça. OK. Donc, une fois que j'ai scanné et du coup, immédiatement, donc je paye... Bon, imagine que je prends qu'un produit, je le paye et au travers de ce paiement-là, donc ce transfert vers le... Le... va déclencher une réduction sur un prochain achat ou... Sur l'achat même que... Sur l'achat même. Ce que tu viens d'effectuer. Très bien. Sur l'achat même que tu viens d'effectuer. Tu as très bien résumé la chose. Sachant que l'épicé, il est incentivé... Non, mais vraiment, c'est très fort ce que tu as fait. Merci. Je veux que les auditeurs le comprennent bien. Oui. C'est que tu as pensé... Et c'est ça que j'ai trouvé très fort dans ton approche. Tu as pensé à chaque acteur quel va être le moyen de le convaincre. Vraiment, tu as cette capacité à adresser les besoins et les questions de chacun des acteurs. Donc, le client, on a vu, lui, il a une réduction immédiate. Donc, il est content. Donc, la fameuse recharge, la satisfaction, elle est là. L'incentive, pour lui, il est là. Côté épicier, parce que c'était le nœud du sujet, c'est comment intéresser toutes les parties prenantes. Côté épicier, lui, il est incentivé à faire le premier cashing, je crois. L'épicier. L'épicier, il est incentivé à faire le premier cashing. Absolument. Et également, dans la vente de ce produit-là. Et le FMCG, lui-même aussi, il est incentivé parce que, lui, il va faire plus de ventes. En effet, tu as raison. C'était fondamental de pouvoir aligner les intérêts de l'ensemble des parties. Parce que, s'il y en a un seul des acteurs qui ne gagnent pas quelque chose, tout le projet tombe à l'eau. Le FMCG, aujourd'hui, il a des problématiques structurelles. Il ne peut pas faire de promotion à l'intérieur d'une épicerie. Donc, il ne peut pas orienter le choix des clients à l'intérieur de l'épicier au moment de l'acte d'achat. Et c'est très compliqué pour lui de faire que l'épicier devienne le commercial de sa marque plutôt que de la marque concurrente. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment adresser ces deux problématiques uniquement avec une proposition de valeur très ciblée qui est de dire notre métier, c'est de faire grossir la part de marché de nos partenaires de la grande distribution. L'épicier, pour qu'il adopte le service, il faut qu'il y gagne quelque chose. Le plus simple, c'est de lui augmenter sa marge. Et le client, il faut qu'il y gagne quelque chose. Donc, le plus simple, c'est de lui diminuer le prix. En faisant ça, on allie l'intérêt de chacun. Très bien. Donc, super concept. Une fois que tu as vu cette opportunité-là, tu as cherché un cofondateur parce que je sais que dans l'histoire, il y a un cofondateur qui est plutôt CTO aussi. Bien sûr. Reda, c'est ça ? Reda Slec, que j'embrasse très fort. Ok, bon, le salut. Alors, pourquoi tu cherches un cofondateur ? Et à quel moment de... Parce que là, tu as l'idée, tu as l'expérience, tu as le background. Comment tu complètes ton puzzle pour te donner toutes les chances pour y arriver ? Déjà, une grosse conviction, c'est c'est de la pertinence d'avoir pas un cofondateur, pas un CTO, d'avoir Reda avec moi. C'est une personne avec laquelle j'avais déjà travaillé dans le passé et j'avais une grosse conviction quant à son esprit entrepreneurial et sa capacité à exécuter sur la partie produit et tech. Par ailleurs, le fait... Le fait de... Étant donné qu'on est dans une discipline réglementée, d'avoir un produit tech qui soit solide et structuré, qui est importante. Donc voilà, c'est les deux piliers sur lesquels repose cet édifice. C'était un projet pour lequel j'avais l'impression que je ne devais pas partir celle. L'une des grandes erreurs que j'avais fait à l'époque de... qu'on avait fait à l'époque de LIC, c'était que la plateforme technique était trop faible. Notre plus gros problème, c'était le churn et la première cause du churn, c'était la non-stabilité de l'application. D'accord. Elle n'était pas stable parce qu'on scalait à une vitesse incroyable. Donc voilà. C'est très important de partir avec quelqu'un de tech. D'accord. Donc oui, c'est un... Full stack. Ceinture noire du sujet. Sixième Dan. Très bien. Il en faut. Et alors, moi, j'ai quand même une interrogation sur... Quand tu te dis j'y vais, tu sais à quoi tu vas te confronter. C'est-à-dire, il y a le volet réglementaire, donc la nécessité d'avoir un établissement de paiement pour adosser les comptes au wallet, au numéro de téléphone que tu vas... qui vont faire les différents flux. Oui. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux y arriver ? Probablement encore comme pour les... les expériences précédentes une dose importante de naïveté. Pour moi, il y a une évidence. Déjà, moi, c'était impensable pour moi que les établissements de paiement n'aient pas d'API à disposition. C'est-à-dire que moi, déjà, au tout début, je me disais, c'est des web services, je vais arriver, je vais leur dire bonjour, je vais web services 1, 2, 3, 4. Mais normalement, c'est ça, non ? Dans beaucoup de pays du monde, oui, c'est ça. Non, au Maroc. Ah, au Maroc, non, à l'époque, c'était pas ça. La première fois que... Enfin, j'ai un souvenir précis d'être devant un banquier. Donc, ils ont de la chance. J'ai oublié c'est quelle banque et j'ai oublié aussi c'est quel banquier. Mais qui m'a dit une phrase assez incroyable qui m'a dit mais en fait, ce que tu veux, c'est qu'on te donne des API pour faire une banque en ligne. Je dis, voilà, exactement. Il me dit, mais pourquoi on te donnerait... C'est nous, la banque. Pourquoi on te donnerait une API ? Et donc là, j'avais deux voix qui se trassaient devant moi. C'était ou bien de commencer à argumenter sur le fait que le monde allait dans cette direction, que le fait de créer des API, c'est ce qui permettait à la banque d'avoir une agilité toute particulière pour capter des flux et de tirer du PNB de ces flux et d'optimiser le cost to serve de la banque et de créer tout un modèle économique que la banque ne connaît pas aujourd'hui. ou bien de lui dire non, non, mais en fait, tu as raison, j'ai dû me tromper. Non, donc tu t'es vraiment retrouvé face à cet obstacle. Je veux dire, c'est un obstacle très important, de taille importante, c'est-à-dire la coopération de l'écosystème, tu vois, qui a l'agrément. Alors, comment tu as joué cette partie-là ? En fait, tu as raison, je me suis retrouvé devant cet obstacle, mais il faut dire les choses. On a l'habitude de bâcher tout ce qu'on peut bâcher au Maroc. J'ai aussi eu l'immense surprise d'avoir des gens extraordinaires dans les banques qui étaient avec un niveau d'écoute extraordinaire. Et en me disant, tu as raison, aujourd'hui on a un problème, personne n'en veut de ce paiement mobile. Il faut que ce paiement mobile marche parce qu'il faut qu'on arrive à inclure financièrement les Marocains. Et ce que tu proposes fait sens. Ce que tu proposes, c'est vrai. C'est pas... Tu tiens quelque chose, tu tiens le bout de quelque chose. Et c'est vrai aussi que nous on manque de flexibilité pour pouvoir faire quelque chose qui marche. On n'est pas une start-up. L'une des choses qui est la plus compliquée pour nous c'est de cleaner le backlog technique. On est une banque, on a beaucoup de backlogs, on a investi des milliards dans une digital factory juste pour essayer d'accélérer. Et on a encore beaucoup de mal à y arriver. Et donc en effet, si on peut faire des choses qui fonctionnent en alignant l'intérêt de la start-up avec la nôtre, avec le nôtre, ben why not ? Donc c'est pas vrai. Il n'y a pas que des gens qui vous disent... La personne de l'autre banque m'avait dit mais pourquoi on te donnerait ça à toi ? Pourquoi ne pas filialiser ? On n'a qu'à créer une filiale, on le fait nous-mêmes et puis on n'a pas besoin de te donner ça à toi. Donc ça m'est revenu quand j'étais en train d'expliquer. Donc en fait, il n'y a pas que des... Oui, tu as eu différents sens de cloche sur le marché. Moi j'aime beaucoup l'expression marocaine et c'est exactement le cas. Mais toi quand tu es parti les voir, juste pour se remettre dans le contexte, tu avais une presse PowerPoint ou bien tu avais une app mobile, tu vois, une app mobile on va dire opérationnelle. Comment était ton MVP ? Comment tu l'avais travaillé ? Non, au début c'était... Oui, c'était... Au tout début, il n'y avait même pas de présentation PowerPoint. C'était bonjour, quelqu'un que je connais, j'aimerais te connecter à quelqu'un dans telle entreprise. Voilà, et ensuite assez rapidement les connexions avec l'ensemble des banques se sont faites. Très rapidement, j'ai pu voir toutes les banques. Et donc voilà, ensuite... Press PowerPoint donc ? Ensuite, en fait c'est des discussions qui sont longues, je suppose que... Enfin, tu sais ce que c'est mieux que moi une banque, beaucoup mieux que moi. Et en fait, à partir du moment où tu dis voilà ce que je veux faire, ensuite la banque, la première chose qu'elle te dit, c'est ok, il faut qu'on descende en granularité, qu'on regarde avec plus de... Donc explique-nous plus clairement, c'est là où j'ai commencé à faire des presses PowerPoint, à expliciter clairement ce que je voulais faire. C'est un exercice qui me coûte beaucoup, qui me coûte énormément. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est mettre dans l'exécution. PowerPoint, c'est que de la théorie. C'est un exercice de consultant, je pense que j'aurais fait un mauvais consultant. Et donc... Donc voilà, je l'ai fait malgré moi. Ok. Et en parallèle, il y avait Reda qui travaillait sur la solution ? Absolument. D'accord. Donc il développait la partie frontinde de l'application et comment elle va se connecter à la fameuse API. Voilà, exactement. Ok. Donc alors, là, tu dirais, tu en es où du projet ? Tu as fait le tour donc des établissements, des banques et banques pour chercher finalement... Il te fallait un partenaire ? Plusieurs ? Comment ? Un seul. Un seul. Un seul. On a toujours ce parti pris. On nous a très largement pour plein de raisons déconseillé d'en prendre un seul. Moi, ma conviction pour des considérations purement techniques de commissions d'interchange qui pouvaient entrer en contradiction avec le gain des utilisateurs et qui pouvaient donc plomber de rester dans l'environnement d'un seul établissement de paiement et donc on a eu gain de cause. On a réussi à trouver un partenaire qui nous a ouvert une API. L'API est pratiquement intégrée aujourd'hui donc pour répondre à ta question, on est, je l'espère, à quelques jours du lancement du produit sur le marché. Ok, super. Donc quelle forme ça va prendre ? Est-ce que ça va être une application qui va s'appeler Waffle que je vais pouvoir télécharger comme leak dans le temps ? Oui. On va télécharger et puis je vais voir mon épicier. Donc là, on est d'accord, tout le monde est concerné. C'est-à-dire, est-ce que, ou alors, est-ce que c'est l'épicier qui doit être recruté au préalable ? C'est, il faut qu'on arrive comme pour Itch à recruter en même temps de l'épicier et du client. Donc le travail qu'on va avoir à faire, c'est clairement celui-là. D'accord. Donc c'est de, tu vas encore te retrouver à investir pour recruter de l'épicier et en même temps équilibrer avec le nombre de clients et de transactions qui vont passer par la plateforme. Voilà, l'objectif c'est de trouver l'équilibre de place de marché. Donc il faut focusser sur des zones géographiques précises, trouver de la supply, mettre de la demand en face, mesurer l'un et l'autre, voir la rentabilité qu'on apporte à chacun et prendre ces chiffres-là pour savoir où est-ce qu'on met l'argent par ailleurs. Ok. Ok, alors Smail, est-ce que s'il te plaît tu peux nous, donc tu nous as parlé du projet de Wafor, de, j'aimerais bien qu'on parle du business model un petit peu. Bien sûr, avec plaisir. Surtout de, qu'est-ce que, qu'est-ce que devrait gagner Wafor dans la transaction, j'imagine que c'est un, c'est lié à la transaction donc qui est faite par le client au niveau de l'épicerie. Donc voilà, est-ce que tu peux juste nous raconter un peu cette répartition que tu as imaginé et qui a convaincu le partenaire ? Oui, avec plaisir. Donc le business model, en fait, il repose sur trois piliers. Le premier, c'est celui qu'on appelle communément fidélité, c'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller négocier avec des acteurs de la grande distribution des réductions sur leur prix trade. Ces réductions-là, on les utilise pour donner les cashbacks aux clients et aux épiciers et une petite partie de cette réduction qui a été négociée devient le revenu de l'entreprise sur le premier pilier qui est la loyalty, donc la fidélité. Le deuxième pilier, c'est celui des recherches téléphoniques. On a des épiciers qui peuvent vendre de la recherche téléphonique via notre application. Donc en gros, là, c'est un modèle économique de grossiste de recherche téléphonique sur lequel on a une petite réduction parce que la plus grosse partie de la réduction est rétribuée à l'épicier. Enfin, un troisième pilier qui est celui du deal qu'on a avec l'établissement de paiement et sur l'argent qu'on fait entrer ou sortir des comptes d'utilisation du service qu'on appelle les cash-in et les cash-out. Dans certaines conditions, on peut avoir quelques petites commissions sur ce volume d'argent. D'accord. Donc c'est vrai que l'établissement de paiement, en général, il applique une commission surtout pour le cash-out, je crois. C'est là où vous avez une petite partie lorsque c'est fait au travers de Wafel, c'est ça ? C'est ça. D'accord. C'est ça. Très bien. Et lorsque je scale le code barre, des produits, ils proviennent du catalogue du FMCG. comment marche cette partie reconnaissance, prix, etc. En fait, à chaque fois qu'un produit est dans notre application, c'est qu'on a un deal, un contrat avec le FMCG qui produit ce produit-là. D'accord. le code barre est enregistré dans notre base de données. Quand on le passe devant la caméra du téléphone, le téléphone reconnaît le code barre, donc le produit avec son prix, sa réduction, l'image qu'il le montre. On a toutes les informations. D'accord. Donc, c'est des informations qui sont communiquées par le FMCG. Absolument. Très bien. Donc, ça veut dire, ce qui va nous amener à la phase pilote. Je pense qu'à un moment donné, parce qu'on a parlé à la télé, qu'il y avait une petite phase pilote avec des épiceries. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez approché ce pilote ? Quelle était sa philosophie et en termes de durée, comment vous l'aviez imaginé ? Alors, pilote, c'est un grand mot. On a passé plusieurs fois, quelques heures dans des quartiers populaires à différents endroits et notre objectif, c'était de tester deux choses précises. La première, c'était de tester quelle était la difficulté pour nous de convertir un épicier pour qu'il devienne utilisateur de l'application. Donc ça, on a pu se rendre compte du fait qu'on arrive à le faire assez facilement. Mais surtout, après, ce qu'on essaie de voir, c'est si le système de viralité, qu'on appelle dans notre jargon le référol pour les clients, fonctionnait. En fait, on a été extrêmement surpris parce que lors du premier pilote qu'on faisait, c'était à Casablanca, à Sidimarov, on a converti l'épicier et puis on avait quelques clients qui venaient qu'on onboardait, c'est-à-dire qu'on les a convaincus de mettre notre application sur leur téléphone pour l'utiliser chez l'épicier, donc sans wallet parce qu'on n'était pas encore à l'époque connecté à la paie d'un établissement de paiement. On leur disait faites semblant d'utiliser l'application juste pour voir si le processus fonctionnait bien, etc. Et une fois qu'on a testé ça, qu'on a vu que ça fonctionnait, on a dit on va essayer de voir si on va réussir à faire venir plus de clients et donc concrètement ce qu'on a fait, c'est un peu ce qu'on faisait déjà à l'époque avec Leak, on a dit à un des utilisateurs, je lui ai dit, c'est moi qui lui ai dit, je lui ai dit, regarde, là si tu me ramènes un ami, je te fais gagner 5 dirhams de recherche téléphonique avec l'application, je te donne 5 dirhams de recherche téléphonique et si tu m'en ramènes 2, je te donne 2 fois 5 dirhams, etc. Donc il part et littéralement 5 minutes plus tard, il revient avec 3 personnes les 3 personnes, je leur redis la même chose et une heure plus tard, on avait une foule devant l'épicier. Ok. Et donc bon, on a dû arrêter le pilote plutôt que prévu. Ah oui, à ce point là, ça a super l'effet réseau, démonstration d'effet réseau. Exactement, exactement. Donc on avait les 2 points qu'on souhaitait valider qu'on avait validés, le premier, c'est que l'épicier pouvait utiliser l'application et le deuxième, c'était qu'on était en mesure de ramener du volume de clients pour faire du business chez l'épicier avec notre application pour ramener de la rentabilité à l'épicier via notre application et donc faire l'effet d'équilibre entre la supply et la demand de l'autre côté. D'accord, et vous aviez embarqué un FMCG aussi dans le... il fallait en embarquer un dans le pilote ? À l'époque, c'était au tout début. À l'époque, on n'avait pas encore d'FMCG mais on avait juste pris des produits comme ça qu'on pensait qui pouvaient faire sens pour les gens qui viennent dans l'épicerie. Donc voilà. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui a fait la différence avec ce partenaire ? Qu'est-ce qui a permis de transformer ? Avec du recul, un peu ? Une contrainte en conformité qui était plutôt basse. D'accord. Donc on va dire une plus forte appétence au risque ? Non, pas spécialement. La conformité... Il y a une distinction à l'intérieur de la banque entre la conformité et le risque. Quand on parle de risque, c'est plutôt un risque financier et la conformité, c'est plutôt un risque d'ordre juridique, etc. Il y a des banques qui sont vraiment, vraiment, vraiment très touchistes sur ce sujet, qui sont des filiales de banques internationales pour lesquelles c'est d'une complexité incroyable de pouvoir bouger d'un millimètre. Et on en a eu certaines avec qui on aurait bien voulu travailler, mais c'est très rapidement devenu impossible à cause de ces problèmes de conformité. Donc, une contrainte en conformité qui est élevée quand même parce qu'on est dans une discipline réglementée, donc il faut être compliant, mais sans dépasser certaines limites qui ne sont même pas, parfois même pas, imposées par le régulateur. C'est-à-dire qu'il y a des banques au Maroc qui en font plus que ce que le régulateur demande juste parce que il faut traiter correctement avec les Etats-Unis ou sinon on peut se prendre une amende. D'accord. Donc ça, d'une part, d'autre part, la capacité à donner rapidement une API. donc ça, c'est les deux petites raisons. La grosse, 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 grosse raison, c'est un fit humain. Il y a un moment donné, on a besoin d'avoir une vision commune avec les personnes qui sont chez la banque, d'avoir une volonté commune et d'avoir une ambition commune. Vraiment, quand on est dans la configuration marocaine où il n'y a pas d'API, où il y a un secteur que tout le monde veut voir fonctionner qui ne fonctionne pas et où on prétend vouloir construire quelque chose qui devrait commencer à faire fonctionner le secteur, même si c'est très présomptueux ce que je viens de dire, je m'en excuse, il faut qu'on puisse parler d'une même voie sur ces sujets-là. Ok. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a un moment, c'est passé un moment où tu as failli lâcher l'affaire ? Tu as eu tellement de portes fermées. Tu vois, qu'une fois que tu as fait la banque numéro 1, la deuxième, la troisième, et tu... Est-ce qu'au moment tu dis, bon, l'idée, encore une belle idée, tu vois, est-ce que tu as eu ce moment-là ? Ouais. Surtout que ça a pris longtemps. Jamais j'ai mis plus de trois mois à lancer une start-up, là ça fait deux ans que je travaille dessus. Clairement, il y a certains moments où on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mais paradoxalement, ce qui fait qu'on tient, c'est pas qu'on est résilient. C'est qu'on a systématiquement l'impression que dans quelques semaines, ça va se débloquer. On a l'impression de tout le temps avoir un peu de visibilité et j'ai l'impression qu'il y a une part d'optimisme ou de naïveté encore qui est propre aux entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on a cette manière naturelle de voir la moitié pleine de la bouteille. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de partout où on se dit, non, 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 ça passe. Je vais y arriver. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Est-ce que c'est les 190 milliards par an ? Est-ce que ça te fait rêver ? Donc, 190 milliards, c'est le chiffre d'affaires en cash au niveau des épiceries. Est-ce que c'est un leitmotiv ? Non, l'argent n'est pas une faim en soi. L'argent, c'est extrêmement important pour une seule raison, c'est que c'est ce qui permet d'objectiver la quantité de réussite qu'on arrive à avoir. En effet, quand on est sur un marché petit comme le Maroc et qu'on veut créer une start-up et qu'on prétend faire des rendements croissants, la taille du marché, c'est un problème qui se pose. Là, en effet, si on est sur un marché qui est exceptionnellement grand, même à la taille de la petite économie qu'est le Maroc, le marché des épiciers, qui était en 2017 de 190 milliards, qui est probablement encore plus gros aujourd'hui, qui totalise 85% de la part de marché de la grande distribution du FMCG. donc, oui, clairement, c'est un des éléments, ce n'est pas le seul. Je pense qu'il y a un élément qui est encore plus important, c'est celui d'avoir une conviction sur le fait de réussir à solutionner un problème important. Alors justement, c'est quoi ton rêve maintenant avec Waffle ? À 10 ans, où est-ce que tu voudrais être ? J'ai un peu peur de répondre à cette question. On risque de me prendre pour un gros mégalomaniaque. Tu ne veux pas me faire passer pour un mégalomaniaque ? Non, non, c'est une question sincère parce que j'ai l'opportunité de t'avoir pris en otage pour te poser toutes les questions qui me passent par la tête. Non, non, mais franchement, c'est une question importante. Pour moi, tu as réussi un palier. C'est celui de dire que tu existes sur cette opportunité-là avec la solution qui, encore une fois, qui repose sur peu de choses. C'est une bonne idée une plateforme techno et une plateforme techno, ça se jette et ça se remplace tous les jours. Absolument. Donc, tu incarnes ton idée et tu as réussi à la défendre devant des millions de téléspectateurs qui sont, je pense, convaincus. Et demain, tu fais un appel au crowdfunding. Je pense que tout le monde va sortir de sa poche. OK ? Non, mais voilà. On va dire que tu as réussi à convaincre tout ce monde. Ça, c'est le premier milestone. Mais maintenant, moi, j'ai envie de profiter de ta présence pour dire ce bébé-là. Tu voudrais qu'il grandisse comment ? L'ambition de toutes les startups, c'est de faire ce qu'arrivent à faire certains Américains, c'est-à-dire de se dire... Si tu veux, aujourd'hui, si tu analyses la chose, on est 7 milliards de personnes sur la planète. Sur les 7 milliards, il y en a 5 milliards qui font leur course chez l'épicé du cours. OK. Donc, évidemment, dans un coin de ma tête, il y a est-ce que demain, j'arrive à mettre mon application chez 5 milliards de personnes qui consomment avec auprès de l'épicé du cours ? Clairement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce qui est important, c'est de le mettre dans un coin de sa tête et de commencer à travailler. Ma vraie ambition, c'est de... Là, aujourd'hui, c'est ma véritable ambition, c'est de réussir à finaliser le travail sur cette API pour mettre sur le marché, que les gens y aient accès. Ensuite, c'est d'avoir un petit peu d'argent à cramer, à dépenser de la manière la plus pertinente possible, comme je l'expliquais pour faire que la courbe monte, pour ensuite avoir un peu plus d'argent et atteindre une taille critique. Ensuite, avoir un peu plus d'argent et ouvrir un premier pays en allant chercher une API qui est ouverte dans un pays qui est plus volumétrique que le Maroc, éventuellement en Afrique. Il y a des pays plus gros que le Maroc en Afrique et qui ont des API ouvertes. Et donc, en fait, si tu veux, mon ambition, elle est plutôt composée de milestones à franchir. En fait, pour faire une métaphore, c'est comme quand on était petit qu'on jouait à Super Mario, il faut que j'arrive à gagner le premier boss qui est à la fin du premier stage. Mon ambition aujourd'hui, c'est vraiment celle-là. Une fois que je l'aurai gagné, il faut que j'arrive à gagner le deuxième boss. Une fois que j'ai gagné, il faut que j'arrive à... Etc. Et peut-être qu'un jour, il y aura une grosse entreprise et Inch'Allah, tout le monde sera content. On a parlé des levées de fonds, mais il y avait quand même... Je voulais revenir dessus parce que tu nous as expliqué que tu étais en train en process de levée de fonds. D'ailleurs, le passage de deuxième aussi en témoigne. est-ce que tu pourrais juste partager avec nous c'est quoi tes enseignements ? Toi qui as participé à la création et au développement de plusieurs startups, donc toujours avec ce modèle de création, pour vos concepts, accélération. quels seraient tes bons conseils là-dessus ? Déjà, je te remercie de considérer que je peux donner des conseils sur une question qui est aussi difficile et complexe à aborder. Moi, ce que je dirais, ce que j'en ai vu à travers ces quelques années que j'ai passé en entrepreneuriat, c'est que souvent, il y avait un biais qui était fait par les entrepreneurs et c'était celui qu'on peut décrire comme étant l'entrepreneur qui arrive chez l'investisseur qui lui dit bonjour, donnez-moi de l'argent et avec cet argent je vais faire quelque chose qui va nous rapporter de l'argent tous les deux et 99% des entrepreneurs j'ai l'impression s'inscrivent dans ce chemin-là. Il faut savoir que ce chemin ne fonctionne jamais parce qu'en fait quand on se place du point de vue de l'investisseur ce qui se passe quand on suit les jalons de ce chemin dans ce sens-là c'est-à-dire un entrepreneur qui n'a rien ou presque rien et qui va voir l'investisseur pour lui dire donne-moi de l'argent et avec cet argent je te promets que je vais faire ce que l'investisseur entend c'est je vais lui donner de l'argent et ensuite ça ne fonctionnera jamais. En revanche, quand on est dans la configuration où on a des entrepreneurs qui arrivent avaient à faire des choses assez exceptionnelles avec très peu d'argent ou avec les fonds de la CCG ou avec les fonds qu'ils ont pu avoir de leur entourage qu'on a appelé en général du bootstrap, du love money et qu'ensuite ils vont voir plusieurs investisseurs et qu'ils ont une posture qui est complètement différente parce qu'en fait quand ça commence à fonctionner qu'on commence à avoir une courbe qui progresse qu'on va avoir l'investisseur qu'on lui dit nous on cherche de l'argent si tu es intéressé par mettre un ticket on serait super content de l'avoir et si tu veux pas nous mettre de tickets bah c'est pas grave mais de toute façon on va en voir d'autres des investisseurs ce qu'on présente en fait à l'investisseur c'est on est dans un mouvement il y a quelque chose qui est en train de se passer et ton intérêt c'est de mettre ton argent chez moi pour que je puisse faire fructifier mettre au travail cet argent le faire fructifier et te donner du TRI ça peut paraître extrêmement agressif ce que je viens de dire mais paradoxalement on se rend compte que quand on a cette posture là devant des investisseurs ça les rassure énormément parce que ce qu'ils se disent c'est cette personne là elle est assez elle est assez audacieuse et focussée sur ce qu'elle fait pour réellement réussir à créer à créer de la valeur donc le corollaire de ça c'est si je lui confie mon argent la probabilité pour que je récupère plus d'argent est plus élevé donc moi aussi s'il y avait un conseil que je devais donner ce serait celui-ci il faut réussir à créer du mouvement même sans argent et ensuite l'argent ça devient une commodité de commencer un oeuvre ok et après est-ce qu'à qui il faut s'adresser est-ce que c'est plutôt des fonds des business angels des structures d'incubation enfin comment faire son marché là-dedans de manière un peu à droite moi ce que ce que je recommande c'est de commencer par le commencement le commencement au Maroc c'est la CCG encore une fois je le disais tout à l'heure on a souvent on prend souvent le chemin de facilité et on tape sur l'administration publique la CCG font un travail extraordinaire je tiens à le dire moi j'ai travaillé avec eux pour justement avoir ces fonds là ils font un travail vraiment rigoureux et en plus de ça on sent qu'ils le font avec avec ce qu'on retrouve malheureusement trop peu souvent au Maroc avec un esprit de patriotisme qui est omniprésent d'accord qui est omniprésent donc moi si je devais dire à un entrepreneur si je devais situer un point de départ pour les entrepreneurs s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent c'est commencer par le commencement l'argent de la CCG est facile à prendre à partir du moment où vous faites quelque chose qui est cohérent c'est quoi c'est un prêt d'honneur c'est c'est d'abord une subvention de 200 000 dirhams et ensuite un prêt d'honneur de 500 000 dirhams donc il y a à peu près il y a 700 000 dirhams qu'on peut prendre à peu près facilement ok et donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec ces 700 000 dirhams quand on les met au travail correctement ça devient assez évident de pouvoir disposer d'un peu plus d'argent de manière très bien écoute non non c'est intéressant ça permet au moins d'identifier une voie une voie déjà une rassure sur déjà l'existence de cette voie et puis c'est une voie qui fonctionne elle a bien fonctionné pour toi donc tu nous donnes une bonne piste pour démarrer très bien je voulais revenir s'il te plaît sur les raisons de si tu pouvais qualifier ou prendre du recul sur les raisons de ce premier succès tu vois cette cette capacité à avoir convaincu un partenaire à rapidement aller sur le marché avec l'application donc si on peut considérer que c'est un c'est un premier jalan majeur dans la vie dans la vie future de ton projet si tu pouvais revenir donc sur ces raisons là et les donner les trois raisons clés est-ce que parce qu'on a vu qu'il y avait une cohérence dans ton parcours par rapport au mass market à la connaissance des FMCG tu connais très bien le mobile est-ce que donc voilà on va dire que c'est d'abord ton parcours ou alors plutôt non c'est du mindset donc là le fameux ownership je crois dont tu parlais ou bien c'est ton carnet d'adresse parce que pour aller rencontrer le top management de certaines banques le commun des mortels ne pourrait pas y arriver voilà quel regard tu as là-dessus d'abord je pense qu'il y a un élément qui est préalable à celui-là c'est qu'on est dans un pays où l'inclusion financière est extrêmement mauvaise où les banques ont la responsabilité d'inclure financièrement les marocains et où l'arme qui a été choisie pour pouvoir faire cette inclusion financière c'est le paiement mobile et aujourd'hui on est dans une configuration il faut le dire et à un moment donné il faut qu'on arrive à tirer des conclusions qui sont radicales le paiement mobile au Maroc existe et ne fonctionne pas donc en fait je me suis retrouvé de manière un peu par hasard du fait que ça ne fonctionnait pas dans un terreau qui était favorable pour discuter avec les banques parce qu'à partir du moment où on essayait de trouver quelque chose qui avait une chance de faire fonctionner le paiement mobile parce que le simple fait de pouvoir juste échanger avec les banques ça devenait donc avec les banquiers ça devenait possible je pense que c'est l'un des éléments fondateurs du fait que j'ai pu discuter avec les banques c'est que tu avais une crédibilité et une valeur ajoutée forte sur ce sujet là qui est à pineux il faut le dire je te laisse le choix des adjectifs je te remercie d'utiliser ce que tu viens d'utiliser moi de mon point de vue qui est évidemment subjectif oui j'espère que ça porte de la valeur ajoutée une solution etc maintenant la difficulté c'était de faire que les personnes d'en face soient d'accord avec mon avis d'être d'accord avec l'avis que je portais c'était surtout de réussir à trouver des personnes qui voulaient porter une vision commune avec la mienne beaucoup plus que juste avoir un avis qui converge avec le mien ok donc ça c'est la raison principale ouais et aussi qu'est-ce qui viendrait en deuxième rang en deuxième rang écoute le réseau c'est pas que j'en ai pas mais franchement il m'a pas trop servi pour parler aux banques sincèrement c'est pas très difficile de parler aux banques au Maroc on connait toujours quelqu'un qui connait quelqu'un et c'est assez facile de se faire connecter et de commencer à parler donc non franchement le réseau il n'y a pas vraiment de sujet j'ai une question sur le mentoring oui parce que tout entrepreneur ou fondateur de start-up soit il est tout seul donc soit il est un co-fondateur d'ailleurs c'est intéressant de voir quels sont les bons critères pour que ça fonctionne bien comme co-fondateur oui mais voilà le fondateur d'un peu de start-up qui qui a besoin de se faire accompagner de se faire aider c'est normal parce qu'il y a beaucoup de solitude prendre les décisions faire avancer le projet se prendre toute la charge mentale des obstacles etc donc naturellement il y aura peut-être un recours vers des mentors vers des donc est-ce que voilà est-ce que tu as toi-même un retour d'expérience là-dessus comment on peut se faire aider soutenir et aider par des gens plus expérimentés qui sont passés par par le même type de parcours c'est une excellente question je pense j'ai un avis encore une fois extrêmement radical sur cette question moi ce que je pense c'est que les conseils sont extrêmement importants quand il s'agit d'aborder une aventure entrepreneuriale et donc en parallèle de ça la quasi intégralité des conseils qu'on reçoit en tant qu'entrepreneur sont à jeter à la poubelle donc je dis les deux et c'est très important d'avoir des conseils et ou bien mais la majorité des conseils que en tout cas moi j'ai reçu sont vraiment des conseils qui ne vont pas dans le sens du développement depuis ton début tu vois tu as commencé à ressentir ça très fort à l'époque de l'IC en fait c'est incroyable de voir que quand on commence à avoir de l'attraction quand on fait quelque chose et que l'attraction est forte à quel point surtout quand on est jeune j'avais il me semble 27 ans à l'époque tout le monde pense avoir la légitimité pour venir vous conseiller et très rapidement on se rend compte du fait que les conseils n'ont ni que ni tête j'ai même un un exemple concret si ça t'intéresse oui bah volontiers je me rappelle on était en hyper croissance donc on avait aucun mal à trouver de nouveaux utilisateurs pour l'application et en parallèle de ça donc un jour on était dans dans une compétition de start-up qu'on avait fait parce qu'il y avait un peu d'argent à la clé et donc forcément on est confronté à des gens on doit passer par des sessions de mentoring et je me souviens très bien une personne qui s'assied devant moi je lui raconte ce qu'on est en train de faire je lui raconte que ça se passe bien qu'on est en train de progresser très rapidement et donc à l'époque l'application n'était que sur android elle était que sur android parce que android représente au maroc plus de 85% du parc et que quand on s'adresse à des market au mass market à des catégories sociaux professionnels plutôt basse on est à beaucoup plus que 85% de parts de marché et notre plus gros problème à l'époque chez leek c'était de maîtriser la technologie d'avoir une application qui soit stable et la principale raison de l'instabilité c'était la croissance incroyable qu'on avait du point de vue du nom des utilisateurs et donc j'ai eu cette personne qui me dit mais c'est génial ce que vous faites vous avez un seul problème c'est que vous n'avez pas d'application ios et j'essaie de l'expliquer je lui dis vous savez ios c'est 5% du parc au maroc c'est pratiquement que des gens qui ont un pouvoir d'achat élevé qui font partie des gens qui ont des abonnements qui ne seront pas forcément intéressés donc empiriquement c'est une décision qu'on ne devrait pas rendre surtout qu'aujourd'hui le plus gros challenge qu'on a c'est de maîtriser la techno android qu'on ne maîtrise pas encore on est en train de courir derrière plutôt que d'aller sur un autre techno exactement pour se prendre encore plus d'instabilité exactement et la réponse qu'on a en face je m'en souviens très bien elle était spectaculaire il me répond que la femme de ménage de sa mère elle avait un iphone et que par conséquent il devait y avoir beaucoup de monde qui avait un iphone au maroc et donc ok et voilà je pense que ça se passe de commentaire ok mais bon là c'est une anecdote tu ne vas pas me dire que c'est représentatif des des cycles pas du tout pas du tout c'est pas représentatif c'est vrai que c'est une anecdote et que c'est pas représentatif de toutes les personnes desquelles on recevait des conseils mais comme je dis la majorité des conseils qui viennent en général les gens qui sont qui sont très souvent en plus il faut le dire qui viennent avec une démarche bienveillante et de manière contradictoire c'est en général des personnes qui ont des grosses expériences dans des grandes entreprises et qui pensent pouvoir retranscrire ces expériences de grandes entreprises dans une toute petite start-up sans se rendre compte qu'il y a un mismatch qui est juste monumental et mais en revanche on avait certaines personnes qui nous donc deux familiers en faisaient partie Réseau Entreprendre Maroc nous avait mis à disposition un mentor qui lui était le patron d'une grosse entreprise et qui nous donnait des conseils qui étaient extraordinaires extraordinaires c'est à dire que c'est incroyable de voir que c'était une personne d'un certain âge qui était à la tête d'un immense groupe marocain et en parallèle de ça il était capable de nous donner des conseils incroyables qui étaient vraiment qui étaient vraiment adaptés à la petite start-up qu'on était on peut pas savoir qui est cette personne oui on peut savoir c'est une personne extraordinaire qui s'appelle Samuel Odreire qui est le patron de Le Sueur d'accord le directeur général de Le Sueur qu'on a eu la chance d'avoir comme mentor à l'époque donc au travers du réseau d'entreprendre absolument du réseau d'entreprendre qui est l'un des acteurs de l'écosystème dont je pense qu'il fait un travail extraordinaire eux disent qu'ils donnent deux choses d'abord du network et ensuite de l'argent moi je dis qu'ils donnent trois choses d'abord de la bienveillance ensuite du network et ensuite seulement de l'argent et en fait c'est incroyable de voir à quel point beaucoup d'acteurs de l'écosystème se focus en disant on est des spécialistes de la start-up eux ne font pas du tout ça ils disent nous notre focus c'est l'entreprise la petite entreprise en général et notre mantra c'est celui de la bienveillance ok donc ce que je comprends c'est que finalement le fondateur de start-up il doit assumer qu'il est tout seul face à ses décisions et par rapport à la relation avec les cofondateurs parce que certains disent qu'il faut avoir une complémentarité d'autres pas nécessairement c'est quoi ta religion là-dessus si on a une moi je pense qu'il y a une question fondamentale dans la question qui consiste à dire comment ça se gère une équipe fondatrice je pense que c'est important de savoir répartir les rôles c'est mieux s'il y a de la complémentarité particulièrement quand on a un non tech avec un tech et vice versa moi je sais aujourd'hui que j'aurais pas pu monter ou faire sans mon cofondateur ça aurait été impossible j'aurais lâché le morceau il y a très longtemps mais en revanche ce qu'on ne dit pas assez parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui n'est pas sexy c'est que même quand on répartit les rôles il y en a un qui s'occupe des ops il y en a un qui s'occupe de la levée de fond il y en a un qui s'occupe de la tech etc il y a une chose qui est fondamentale qui est ultra importante c'est que quand personne quand on n'est plus d'accord il y en a un qui doit trancher et celui qui doit trancher c'est le CEO c'est à dire le vrai rôle du CEO en start-up c'est de trancher quand les gens ne sont plus d'accord et la maturité c'est celle qui consiste à comprendre qu'une start-up ce n'est pas une démocratie une start-up ça doit être une dictature bienveillante ok voilà et c'est très important que le CEO puisse avoir le recul pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette situation je pense ok donc si je comprends bien quand on est deux cofondateurs on ne va pas avoir les mêmes parts pour justement favoriser ce qu'il y a il ne faut qu'il n'y ait qu'une seule tête je ne sais pas si on peut avoir les mêmes parts ou pas mais en tout cas ce qui est certain c'est que même dans la configuration on aurait les mêmes parts celui qui doit prendre les décisions il ne doit y en avoir qu'un seul celui qui tranche dans les décisions il y a certaines décisions que moi je ne suis pas capable de prendre dans 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 où faire aujourd'hui on a on a tout un un bac qui est rédigé dans un langage informatique qui s'appelle le .NET Core cette décision là je ne suis pas capable de challenger en lui disant on va mettre du javascript ou du php ou quoi que ce soit d'autre c'est à dire que cette décision je sais que c'est à Reda de l'apprendre pas la mienne maintenant si pour une raison je dis une bêtise c'est juste pour prendre un exemple demain au Maroc il n'y a plus aucun développeur .NET et qu'on se retrouve avec que des des développeurs php qui sont qui sont disponibles sur le marché ma responsabilité ça sera celle qui consiste à trancher à dire à Reda je suis désolé mais même si le .NET fonctionne mieux pour ce qu'on cherche à faire on va switcher parce que sinon ça va nous poser un problème RH qui va être plus gros que le problème qualité du code donc tu reposes cette décision enfin dans cet exemple au moment où il faudra il faudra prendre voilà prendre une autre décision pour dire il faut arrêter mais pour l'instant tu vas avec les hypothèses que tu as voilà aujourd'hui c'est un exemple des développeurs .NET au Maroc il y en a pléthore ils sont très bons il n'y a pas de chuché là dessus c'est juste que sur certaines décisions il faut savoir donner l'ownership à quelqu'un d'autre mais surtout quand on n'est plus d'accord il faut c'est ultra important je pense que quand plus personne n'est d'accord qu'il y ait une personne qui tranche et de ne surtout pas rentrer dans la dialectique de on va tous s'asseoir ensemble on va voter ça ça marche pas ok très bien c'est très clair quand tu regardes ton parcours dans son ensemble parce que Génération Kairos parle de moments clés de moments d'opportunités où tout peut basculer est-ce que tu y crois déjà à cette histoire de moments clés ce serait intéressant au travers de ton vécu est-ce qu'il y en aurait chez toi des moments ça peut être des moments moments clés ça peut être des moments positifs comme des moments comme des grosses claques de prise de conscience moi comme je le disais tout à l'heure plutôt quand on parlait je suis musulman par conséquent je crois dans le destin et ce que je constate c'est que plutôt que des moments clés ce dont j'ai parfois l'impression quand je prends un peu de recul c'est que certaines situations ont apporté d'autres situations qui sont arrivées dans le futur j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre les choses et que c'est une corrélation qui dépasse le simple hasard donc voilà donc tu dirais que tu prends ton courage à demain à chaque fois pour aller au fond aller au absolument je me dis que il faut beaucoup de confiance donc tu vois dans ce type de parcours beaucoup de confiance et tu disais de la naïveté mais je sais pas quel est le bon terme mais voilà il faut avoir vraiment cette fois je pense que l'optimisme c'est quelque chose d'ultra important pour un entrepreneur c'est à dire que des fois on est et moi je suis naturellement comme ça je suis plutôt optimiste je vois je vois la partie pleine de la bouteille et quand il y a un nombre incalculable par exemple le jour où je décide de faire ce projet là et que je me dis maintenant il y a un agrément il suffit juste que j'aille voir une banque pour qu'elle m'ouvre une API et en une semaine je suis connecté sur l'API il faut être un peu beaucoup naïf je pense et extrêmement optimiste ok très bien Asmaïl je vois que l'horloge tourne je suis désolé je vais finir avec quelques petites questions rapides je t'en prie bien sûr qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à l'âge de je sais pas 23-24 ans ouais tu vois et que tu sais aujourd'hui qu'est-ce que tu aurais aimé savoir il y a que l'échec n'est pas un échec est-ce que tu as des des lectures à nous recommander ou voilà des sources d'inspiration quel que soit le sujet ouais moi j'ai une lecture qui m'a qui a bouleversé ma vision du monde ces dernières années c'est un livre de 1927 qui s'appelle Propaganda et qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Edward Bernays et qui est connu comme étant le père de la propagande ok ça a l'air passionnant tu appliques des leçons de propagande dans ta communication non pas du tout là tu m'as mis sur une piste non mais si ce livre t'a marqué c'est que tu as tiré des choses absolument j'en ai tiré des choses mais je te promets que je ne les utilise pas ok bah génial bah écoute j'ai j'ai encore énormément de questions mais je vais te libérer merci beaucoup Smaïl merci de m'avoir reçu merci beaucoup c'était un plaisir de t'avoir ce que je sais en tout cas c'est qu'on se reverra donnant le temps de grandir encore plus j'espère que l'aventure sera belle je le souhaite plein de succès franchement le succès qu'elle mérite que tu ailles au bout de ton ambition et de tes idées et je te dis à très bientôt pour reparler de l'aventure à très vite Inch'Allah impatient à reparler Inch'Allah et à vous tous qui nous écoutez merci de nous avoir suivis jusque là n'oubliez pas de liker cet épisode sur les réseaux sociaux de le partager et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode au revoir Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos avant de nous quitter si vous l'avez aimé vous pouvez vraiment m'aider à le faire connaître avec trois accents simples à faire en urgence d'abord le liker le partager et laisser un message sur les pages Facebook et LinkedIn ensuite abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast que ce soit Apple, Google Spotify ou Deezer si vous êtes sur Apple Podcast allez-y et notez le podcast si possible 5 petites étoiles et laissez un gentil commentaire continuez en parler aussi autour de vous cela m'aidera énormément l'habillage musical du podcast est Tickson et s'appelle New Day restez à l'écoute des opportunités restez à l'écoute de Génération Kairos Ciao